Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti! C'est parti! C'est parti! Parce que le père, il va falloir qu'il va falloir qu'il vive avec le fait qu'il n'a plus d'oreilles et puis tout le monde va lui demander qu'est-ce qui t'est arrivé à ton oreille, qu'il va falloir qu'il raconte cette histoire-là! «Gang, j'étais sous! » « Mon gars avait faim! » « C'est comme, quoi? » « Ah, c'est le beau-père! » « Oui, c'est le beau-père, oui! » « Beau-père! » « C'est sûr que ce gars-là, il ment maintenant! » « Qu'est-ce t'arrives à ton oreille? » « Ah, c'est un chien qui ment! » « Écoute, t'as fait de la prison, ah, vole! » « Oui, vole ou viole, les deux sont moins... » « À quel point tu veux faire valoir ton poing, que t'arraches l'oreille et que t'as manges devant le dos d'estie? » « C'est intense, ça va renaître! » « Oui, c'est weird. » « C'est dégueulasse! » « C'est quand même whack, man! » « Tu sais, en plus, le monde, quand ils sont sous et qu'ils ont faim, qu'ils ponguent des munchies à la faim... » « On peut un peu le comprendre! » « Oui, c'est la poutine à bord! » « Oui, c'est ça! » « Tu sais, quand tu veux la poutine! » « Imagine-toi si Mike Tyson avait arraché l'oreille de Vendor Holyfield et qu'il avait fait genre... » « Devant lui, il se serait couché à terre, c'est sûr. » « Je pense à ça, Mike Tyson, pour y bouffer l'oreille, il a fallu qu'il enlève son mouthpiece, c'est-tu? » « C'est weird, c'est-tu? » « Oui, mais c'est parce qu'il a été déclaré perdant, c'est pour ça qu'il a viré fou et arraché l'oreille. » « Je pense que... » « C'est ça? » « Non, en fait, c'est parce que Holyfield n'arrêtait pas de le clincher, de le pogner dans ses bras. » « Tu sais, comme pour arrêter l'action, genre. » « Oui. » « Puis une matinée, Mike Tyson était juste en tabarnak. » « Puis de la manière que je l'ai vu dans la vidéo, il a peut-être encore son mouthpiece, mais il fait juste comme clampé sous l'oreille, puis il l'a déchiré en tournant sa tête. » « Ah, tabarnak! » « Ouais, il faut que tu sois fucké en ex. » « No shit, parce que ce gars-là, il a fait de la prison pour viol, là. » « Tabarnak! » « Tu vois qu'est-ce qui arrive quand il parle de contrôle. » « C'est sûr, c'est sûr. » « C'est ce que je veux ou rien. » « Hey, Tyson, vas-y avec modération, là. » « Toutes les putes à Vegas avaient des plasters ses oreilles. » « Ah, merde. » « Ah, merde. » « Celle-là, elle a passé un Tyson. » « God, j'avais oublié que Tyson, il avait arraché une oreille. » « Ouais, ouais. » « Ouais, il est weird. » « Mais là, t'attends-tu, il est passé à Joe Rogan. » « Je sais pas si tu l'as écouté, là. » « Ouais, je sais qu'il est passé à Joe Rogan. » « C'est une bonne épisode, ça. » « Il a l'air de... » « Tu sais, parce qu'avant, genre, il était comme vraiment tout le temps en mode tué. » « Puis genre, il était comme rendu une autre personne, un peu. » « Mais genre, là, ça a l'air, il est vraiment... » « Il a changé, puis tout. » « Non, non, dude. » « Non, c'est une question... » « Genre, lui, dans le trafic, il revient, cette personne. » « C'est sûr. » « I'm gonna fuck you up! » « Dude, ben oui. » « Quand t'es de même... » « T'es de même dans la vie, tu peux jamais changer, tu peux t'améliorer. » « Ouais, ouais. » « Comme qu'il fait, mais il reste toujours la même personne. » « Ah oui, c'est sûr. » « Ça reste le gars qu'il faut pas que t'ailles voler son tigre, comme dans Hangover. » « C'est pas qu'il te trouve sexy, mettons. » « Oh, man. » « Le piste, c'est que j'ai vu une vidéo de lui qui... » « Il montrait des combinaisons à un jeune boxeur, genre. » « Puis, tu sais, Mike Tyson a quoi, 54, quelque chose de même, genre. » « OK. » « Puis tu devrais le voir, genre, juste comme faire ses combinaisons. » « Dans le vide, là. » « Puis, man, il est crisp, comme s'il y avait genre 25, c'est-tu au pire, là. » « Bop, 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 bop ! » « C'est genre, c'est... » « Ah, il y a de l'explosion de crisp pour un gars de 200, il se battait heavyweight, là. » « À boxe, c'est quoi, c'est 265 aussi, ou... » « C'est 200... » « Non, le poids, c'est 205 d'entrée, mais il y a pas de... » « Je pense pas qu'il y a de limite de poids après. » « Ah, OK, ouais, ouais. » « Je pense que c'était les super heavyweight, mais c'est à partir de 300 livres, genre. » « Ah, ça se peut, ça se peut. » « Ben, je sais qu'il y en avait un, c'était Bumblebee. » « Ouais, Butterbean. » « Butterbean, le gars qui a pété Johnny Knoxville, là. » « Ah, ouais, 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 OK. » « Tabarnak, lui, c'est un estite de gros fadis, mais... » « Ah, ouais, ouais. » « Sacrément que c'est point avec de l'air de rentrer, là. » « Ouais, ouais. » « C'est fucké, ça, man, dans l'épisode avec Johnny Knoxville, là, dans le film, je pense, là. » « Ouais, dans le premier, ouais. » « Ils sont battus, mon gars, puis de l'air, il a crissé le camp à terre, il s'est couvert, le calme et tout, là. » « Mais c'est lui qui voulait, là. » « Il s'enlevait, puis il était comme, « Ouais, relève-toi, relève-toi. » « Puis il s'enlevait, tu sais, il aurait pu rester couché en terre. » « Ouais. » « Chris Butterbean, il cogne... » « Tu sais, c'est pas le meilleur fighter, mais il cogne fort en tabarnak, là. » « Ouais. » « Il faut juste pas que tu te poignes, puis... » « Non, c'est sûr. » « C'est pas qu'il n'y a. » « C'est drôle, là. » « C'est drôle, comme bien, quand même. » « En plus, il a fait du kickboxing, ce gars-là. » « De voir le gros calé, c'est que les boules qui shake. » « J'avais un kick. » « C'est drôle, en temps de tabarnak. » « Mais c'est comme 400 livres, en plus, ce bonhomme-là, là. » « T'es énorme. » « Quand t'as dit kickboxing, je pensais que tu parlais de... » « Tu sais, de la danse aérobique. » « Du cardio-boxing, c'est-tu? » « Du cardio-time-box. » « Avec les petits steps. » « Ah, ouais, merde. » « Hé, hé, hé. » « Hé, hé, hé. » « Hé, à gauche. » « OK. » « Un direct envoyé tout croche. » « Un workshop. » « Ah, ma soeur faisait ça, du cardio-box. » « Ben oui, elle faisait ça, ta soeur, du cardio-box. » « Ça doit être bon pour le cardio. » « Ouais, ouais, non, mais à guess, tu te dois... » « Ça doit être quand même, genre, tu sais... » « C'est plus récréatif, je pense. » « Ouais, c'est-tu gay. » « Ouais, ma mère, elle fait ça. » « C'est drôle. » « Moi, je suis comme... » « OK, je t'envoie, montre qu'elle m'a envoyé un bon jab puis un bon direct. » « Non, attends, je vais y aller. » « Puis là, elle faisait juste envoyer des coups non-stop. » « Surprisée, c'était juste... » « Je veux frapper dans quelque chose. » « Mais voyons donc, tu te fais attaquer puis t'es comme... » « Tu te mets à la danse. » « Ah, c'est-tu stavarnasse. » « Hé, pfff! » « Attends, ça prend tout. » « Parce que j'ai pas de musique, là. » « Je sais pas si vous êtes déjà, genre... » « J'ai pas de tempo. » « Je sais pas si j'ai rencontré une fille qui a l'impression qu'elle a eu son cours d'autodéfense avec ça. » « Parce que ça arrive, des fois, les filles sortent de là puis sont comme... » « Ouais, c'est-tu capable de kicker. » « C'est comme tabarnak. » « T'es plus capable de monter puis de descendre d'un step pour être honnête, là. » « Mais surtout, je pense que l'affaire, elle part tellement loin dans son... » « C'est ça. » « Dans son autodéfense qu'elle... » « Pitcher son pied dans les air, c'est kicker, maintenant. » « Je lance mes jambes. » « Maintenant, elle est plus capable de kicker un ballon, là. » « Ouais, man, il y a des filles, là. » « Il y a des gars aussi, mais la plupart du temps, c'est bien des filles, là, tu sais. » « Puis tabarnak, tu sais, comme... » « T'en reviens pas. » « Ils sont même pas capables de kicker un ballon de soccer, là. » « Oui. » « Moi, ils m'en souviennent. » « C'est la fin secondaire. » « Il y avait des filles, là, c'est-tu. » « T'es même pas capable de... » « Chris, là, c'est-tu. » « On appelle pas ça faire du sport. » « On appelle... » « Hé, t'es un humain, là. » « C'est la coordination de ton corps, là, Chris. » « Aucune coordination. » « Je suis pas capable de viser le ballon. » « Il est arrêté. » « Il est là. » « C'est conne. » « En fait... » « C'est conne. » « À la fin, ils se rassemblent juste pour écouter de la musique avec un écho de marde. » « C'est vraiment juste ça qu'ils font. » « Ah, mais j'ai... » « Ça brasse, pareil, là, le cours. » « Des fois, on se regarde, puis on se dit... » « Ah ouais, go. » « Finalement, c'est carrément la vie. » « Tout le monde finit par les mains pleines de sang. » « Ah ouais. » « Tout décolleté, là. » « À cause des filles que le crossfit... » « Ils ont pas de gars, ils se font juste taper leurs poings puis les envoyer se fesser dans le fond. » « Ah, j'avoue que ça doit être quand même de quoi, là. » « Tu sais, comme genre le voleur qui arrive avec un couteau, là, qui est comme... » « Tu vois ta sacoche! » « Puis la fille, elle vient comme mettre la musique. » « Ouh! » « Push it to the lid. » « Coute, coute, coute dans la face. » « Ah, c'est comme... » « Ah, c'est comme... » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah, c'est malade. » « Puis elle met Sting, là. » « Sting, là. » « Sting, là. » « Ah oui. » « Ça serait malade. » « Après, j'ai écouté ce tune-là hier quand j'étais sous. » « C'était cool. » « Ah oui, c'est... » « Sais-tu que c'est le... » « C'est le bon beat pour quand tu fais du CPR. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui. » « C'est voulu. » « Ah, ah, ah. » « Ah, pour elle. » « Pays, il est mort. » « Ah, ah, ah. » « Il est mort. » « C'est mal qu'il y a eu des subventions pour ça. » « Ah, oui. » « Ah, oui. » « Ah, oui. » « Fait que finalement, le gars... » « Ouais, c'est ça. » « C'était pas la première fois, Jean-Franc, que... » « T'ai bouffé un oreille. » « Non. » « Genre, en effet, il y avait eu deux plaintes qui avaient été déposées avant par la belle-mère et le beau-père pour des morsures commises par lui. » « Non, peut-être qu'il est possédé, l'enfant aussi. » « Peut-être, peut-être. » « Amenez-moi un prêtre. » « Qu'est-ce que tu sois. » « Oui, pour te défendre en mordant, là, Chris. » « Ah, par nack, merde. » « C'est fouillé, man. » « Regarde, ça fait capoter. » « Quand tu veux manger de la cité d'oreille, t'as un doux. » « C'est juste à boire, ça n'a aucun sens. » « Ouais, c'est surtout de la vallée et tout ça. » « En plus, ça n'a pas de viande. » « C'est juste du fucking cartilage et de la peau. » « C'est peut-être juste un nouveau super-héros qui a été élevé par des chiens dans un esti d'angarde. » « Puis, à cette heure, son super-pouvoir, c'est d'arracher des faces avec sa gueule. » « C'est vrai. » « Il a peut-être été élevé par des loups. » « C'est peut-être Kevin Costner, ça. » « Hein? » « Ça, c'est pas Kevin Costner. » « Il danse avec les loups. » « Il est marqué Monsieur Costner. » « Et plus tard, il faisait beaucoup de films. » « C'était pas un jeune de 12 ans. » « Il avait 60, tabarnak. » « Il avait une belle carrière de film. » « C'est excellent dans le gardien. » « C'est un film, ça. » « Danser avec les loups. » « Je ne l'ai pas vu. » « Tu dirais que c'est quelqu'un qui se fait élevé par les loups. » « Je ne sais pas. » « Je ne l'ai pas vu. » « C'est pas assez blague, Simon. » « Il y a un film là-dessus. » « Quelqu'un se fait élevé par les loups. » « Je veux voir ça. » « Moi aussi, je l'ai déjà entendu. » « Je veux voir ça. » « Je n'ai pas vu Danse avec les loups. » « Danser avec les loups, c'est que c'est un doux qui est élevé avec des Autochtones. » « Je pense que c'est ça, le film. » « Les loups, c'est peut-être le nom de la tribu. » « Danse avec des Autochtones. » « C'est le vrai nom du show. » « Aïe, 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 aïe. » « As-tu vu le film Roir? » « Roir? » « Oui. » « C'est un film qui a un gars... » « C'est un réalisateur qui a décidé d'engager des... » « Bien, pas d'engager, mais il a pris des lions. » « Il était comme entraîné, si on veut. » « Mais il n'y a pas personne sur le set. » « Les lions l'ont attaqué. » « C'est ça. Il y a une histoire qui est supposée se produire. » « Mais c'est legit juste un autre qui s'enfuit des lions pendant une heure et demie. » « Tu vois le gars, il est là. » « Steve Lyon, il est là. » « Puis l'attaque, il mène le gars, il a la face pleine de sang. » « Puis c'est du vrai sang. » « Oui, c'est du vrai sang. » « C'est juste genre, ils ont mis du bon avec des lions. » « Go, on part, puis il filme. » « Tu vois la crainte dans les acteurs. » « C'est le bon. » « Keep rolling, man. » « L'acteur principal, celui qui a eu l'idée des lions à la base. » « Il se bat avec des lions. » « Il commence à lui donner des claques dans la face. » « Là, il commence à ne pas triper. » « Ils sont trois, ils sautent dessus. » « Puis là, ils s'enfuient. » « Puis là, ils ont décidé de mettre une grange dans le milieu de la savane. » « Fait que là, ils ouvrent la porte de la grange. » « À sa grande surprise, il y a 25 lions dans la grange qui l'attendent. » « C'est des vrais lions. » « Oui, c'est des vrais lions, man. » « Les lions et des tigres. » « Tu vois, une moment donné, le gars, il sauve. » « Il marche dans l'eau. » « T'as le lion qui part après dans l'eau. » « Mais tu sais, il est mort pas pour les tuer. » « Mais même s'ils jouent, genre, puis ils veulent pas. » « Ils sont griffés dans... » « C'est quand même des lions, asti. » « Ah, moi, j'espérais qu'ils l'aient vraiment. » « Ah, non, 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 mais je pense que c'est le film qui a eu le plus de blessés pendant le tournage. » « Oui, oui, oui. » « Je te dis, le monde, asti, ils en passent plein de sang parce qu'ils se font grisser. » « Le film est pas bon. » « Le film, c'est ça qui est drôle. » « Le film est dégueulasse. » « Il n'y a pas d'histoire, vraiment. » « C'est juste du monde qui se font courir après des lions. » « Tu sais, tu sais que c'est de la merde. » « C'est pour ça qu'il y a une ligne conductrice. » « À un moment donné, ça devient juste OK. » « Je regarde du monde qui se font des lions. » « C'est ça. » « Tu te rends compte que t'es pris dans un stunt non-stop. » « C'est quoi, c'est Roar? » « Roar. » « C'est R-O-A-R-R, je pense. » « Roar. » « C'est sur YouTube. » « Il est au complet sur YouTube. » « Ah, c'est tellement drôle. » « On te montrera ça tantôt. » « Oui, oui, oui. » « Il y a l'autre film que tu m'as parlé, que je n'ai pas encore écouté. » « The Deadly Prey, c'est ça? » « Oh, man. » « Le Rambo pourri. » « Oh, man, c'est malade. » « OK, on écoute ça après. » « Je te le dis, c'est débile. » « C'est écœur. » « C'est Tommy Godet qui nous l'avait montré. » « Salut, Tommy, en passant, si t'écoutes. » « Salut. » « Esti, c'est malade. » « C'est genre son chef-d'oeuvre, son film préféré ever. » « Avec raison, sérieux, c'est malade. » « C'est vraiment cool. » « Là, l'animateur est parti. » « On ne sait pas ce qu'on fait. » « On est en stand-by. » « Le petit chat. » « Ben oui. » « Ah, tu crois ça au montage, Matt. » « C'est la marde. » « Coupe le dernier 15 minutes. » « Ouais, fait qu'on va commencer avec la chronique à fil. » « Yes, yes. » « Oh, yeah, yeah, yeah. » « Cette semaine. » « Wout, 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 wout. » « Là, ça fait une couple de semaines que... » « C'est ça, déjà, tu le sais peut-être pas, mais moi, je fais des... » « Je suis rendu dans la croissance. » « Ben non, je ne suis pas le cancer. » « Je fais des chroniques de croissance personnelle parce que j'ai arrêté de boire. » « Là, c'est une bière sans alcool, là, qu'il y a là. » « Oui, on est brome sans alcool. » « La ambrée sans alcool, ben oui. » « Puis c'est ça, fait que là, à cette heure, je fais des chroniques de croissance personnelle. » « J'essaie des affaires. » « Là, j'ai été mal chanceux dans la dernière chronique. » « À peu près tout ce que j'ai essayé n'a pas marché, pour être honnête. » « Puis la semaine passée, le vaudou n'a pas marché plus. » « Pourtant, ça a pris la peine de fister le poulet. » « Oui, j'avais un poulet mort que j'ai fister et que j'ai craché dans mes jointures pour faire de la place pour une figurine dans laquelle j'ai emprisonné mon âme. » « C'est ça qui s'est passé la semaine passée. » « Cette semaine, dans le fond, moi, je me suis dit, OK, je vais revenir à la base. » « Je vais y aller vers les livres de croissance personnelle, parce que ça, j'en ai pas parlé ben ben. » « Puis j'en ai trouvé une coupe, là, que c'est des petites merveilles, là, vous allez voir. » « Pour commencer, comme à l'habitude, je vais mettre l'enseigne mauve, parce que c'est la couleur de mon chakra. » « Parfait, c'est fait. » « Donc, c'est une affaire très scientifique, là. » « C'est une surprise de l'astrologie, ça. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, puis je lis tout le temps mon astrologie. » « Ouais, tu fais bien. » « Je fais tout le temps ça. » « Fait que là, pour Alec, mon premier, le premier qui a été écrit par M. Frédéric Lenoir, une personne très inspirante que j'aime beaucoup. » « C'est-tu le père à Hubert? » « Mon Dieu, je le sais pas. » « Il a les cheveux gris, par exemple. Peut-être que c'est son père. » « OK. » « Je sais pas. » « Le nom du livre, c'est « Méditer à cœur ouvert. » « Puis ça, je l'ai essayé. » « Puis sincèrement, ça a fait toute une différence parce que maintenant, je médite à cœur ouvert. » « Plus qu'avant, j'étais plus... » « Parce qu'il m'a dit que j'étais fermé avant, quand je le faisais. » « À cette heure, mon cœur, il s'ouvre plus. » « Fait que ça, en tout cas, je l'ai bien aimé, celui-là. » « Ça va être une petite chronique courte, là, parce que... » « En fait, mes chroniques sont toujours à l'image de ma nuit de la veille. » « Fait que là, elle va être très courte. » « Oui, j'en ai un autre, là. » « Ça, c'était vraiment le fun. » « C'est comme un peu expliqué aux enfants. » « Ça s'appelle Pansouillard, le hamster. » « Ça, c'est écrit par... » « Ah, j'ai déjà entendu ça. » « Ah oui, oui, cool. » « Oui, l'affaire du hamster. » « Est-ce que tu te rappelles de ce nom-là? » « Écoute, si toi, tu l'as lu, tu me le diras, si c'est bon. » « C'est écrit par l'honorable Serge Marquis, qu'on a pu voir dans ce livre-là. » « C'est ça. » « Donc, ce livre-là, je pourrais juste vous lire un peu la jaquette. » « Ils ont mis un petit peu la description. » « Il s'appelle Pansouillard. C'est un hamster. » « C'est pas mal juste ça qu'il faut retenir de ce livre-là. » « Après ça... » « Il est dur à suivre ton livre. » « Oui, oui. » « C'est une bande dessinée, là. » « Non, c'est un livre comme ça, c'est comme une fable. » « Une fable d'un hamster qui pense beaucoup, tu sais. » « Parce que c'est vrai, des fois, qu'on a un hamster dans nous autres, tu sais, puis on y parle. » « T'avais mis en question. » « Ben, ils n'écoutent pas le hamster parce qu'ils pensent, tu sais. » « C'est quoi la couleur du chacrot de ton hamster intérieur? » « Ben là, ça doit être la même que le mien, là. Sinon, on ne connecterait pas. » « Renseigne-toi, achète le livre. » « Moi, c'est un chakra du cœur. » « Mettons, lui, c'est un chakra du ventre. » « Ça ne te connecte pas, là. » « Et toi, c'est un cœur ouvert, en plus. » « C'est un cœur. Maintenant, grâce à l'autre, là, grâce à... » « Frédéric Lenoir. » « Frédéric Lenoir. » « Bonne mémoire. » « C'est... » « C'est ouvert, là, oui. » « Le prochain livre, c'est « On a tous droit au meilleur de la vie. » « Écrit par nul autre que Jérémy Demé. » « Oh, lui, là. » « Oui, oui, oui. » « Savais-tu que... » « Excusez-moi. » « Non, non, non. » « Mais quand il y a eu... » « Quand Alex Roof, il a fait son show, le P.O. Beaudoin Show, où il fallait que tu payes avec n'importe quoi, sauf de l'argent, pour assister au spectacle, pour faire le gag. » « Ah oui, c'est drôle. » « Il y avait son livre à lui, j'irais... » « Oh, wow! » « C'est curieux, ça. » « Néqu'un l'avait donné. » « C'est drôle, en tabarnak, ça. » « Pourtant. » « Mais c'est un beau cadeau, parce que c'est vraiment ressourçant. » « Puis c'est vrai qu'on a le droit au meilleur de la vie. » « Puis des fois, on ne se donne pas le meilleur de la vie. » « Puis c'est plate, parce qu'on a tous le droit au meilleur de la vie. » « Là, j'ai lu le premier chapitre. » « C'est vrai que la première page de son livre, il y a ses dates de show aussi. » « Non. » « C'est comme la vidéo qu'il avait faite avec qui donne l'affaire des sans-abri. » « Puis après ça, tu vois que c'est une pub pour son spectacle. » « Ah oui. » « En fait, j'ai entendu dire que Jérémy voulait sortir... » « C'est comme l'affaire de Martin Turgeon en meilleur. » « Ah, je ne sais pas. » « Tu n'as pas vu ses pubs à Turgeon ? » « Non. » « Est-ce que c'est genre l'affaire à Jérémy Demet, mais en très, très pourri. » « Ah, c'est clair. » « Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup en estime, Martin Turgeon. » « J'aime beaucoup son stand-up. » « Oh vrai? » « Non. » « Non, il ne viendra jamais ici, on s'entend. » « C'est qui ce gars-là? » « Ben, c'est un... » « Ah, OK. » « Honnêtement, il ne vaut même pas la peine qu'on en parle. » « Je sais que j'haïs son petit gérant. » « Il m'a checké son gérant. » « Son gérant, il ne mériterait même pas d'avoir de la coke dans la raie. » « Là, j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas, mes livres. » « Mais je vais continuer pareil. » « Parce que je suis ici pour vous sauver tous. » « OK? » « OK, parfait. » « Donc, c'est ça, Jérémy Demé. » « Jérémy, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il a sorti ce livre-là seulement parce qu'il n'était pas capable de faire de la cuisine. » « Fait qu'il a décidé de nous raconter son histoire de lui qui est arrivé au Québec sans amis, sans famille. » « Un orphelin sans... » « C'est pour ça qu'il a décidé de voler des blagues. » « Oui. » « Oh, ben oui. » « Ben oui, parce qu'il voulait voler des amis, il s'est rendu compte qu'il se débattait. » « Fait qu'il était avec les jokes. » « Oui, puis il a vu en plus qu'il n'y avait pas de peine aux criminels pour les voler jokes. » « Oui. » « C'est un crime blanc, comme il appelle ça. » « D'ailleurs, j'ai un autre livre ici qui s'appelle « Comment se faire des amis. » « Vous voyez, moi, je partage mes livres. » « C'est ma manière que j'ai trouvé de faire. » « Mais il y a plein d'autres manières, comme payer des shots. » « Il y a plein d'autres manières de faire ça. » « Il y a une petite affaire qui dit que nos relations avec les autres sont déterminantes pour notre qualité de vie. » « Ben, ça tombe bien parce que le livre est juste 8,99. » « Fait que vous avez tous droit à ce petit bijou-là. » « C'est quoi le livre, ça? » « C'est « Comment se faire des amis. » » « Ça, c'est par Dale Carnegie. » « Fait que c'est une traduction. » « Ça veut dire que c'est un livre qui a pogné beaucoup ailleurs. » « Ça doit être plate, man. » « Tu sais, t'as tellement pas d'amis et t'es tellement désespéré que tu commences à lire des livres sur « Comment se faire des amis. » « Je me sens un peu insulté, mais est-ce que pas grave? » « Ça doit être tâteux, ça. » « J'imagine le gars au Archambault qui s'achète ça et qui mixe ça entre genre deux CD pour pas que ça paraisse. » « Comment se faire des amis. » « Il regarde son livre, il l'a regardé et il est comme... » « Non, c'est une joke. Moi, j'ai pas trop bien dit ça. » « Non, non, mais tu sais, ils disent dans le chapitre 1 de sourire. » « J'ai commencé à lire dans le film. » « Ah, c'est que c'est l'autre. » « Puis j'ai mon dernier livre, rapidement, que je voulais vous présenter. » « Alors, Jair, Jair, c'est important pour moi parce qu'en ce moment, j'essaye de m'aider. » « Hey, ta gueule, le fif. » « C'est pas grave, ça me dérange pas parce que j'ai un livre qui m'a aidé à travers tout ça. » « Puis tu peux bien rire, toi. » « Jair de lait. » « OK. » « Puis là, je vais le dire, mon livre. » « Puis là, tu boiras ta maudite bière, OK. » « Elle est bonne. » « OK. » « Là, le dernier livre que j'ai ici, il est vraiment, vraiment le fun. » « Je suis sûr que vous allez aimer ça. » « Ça s'appelle « Laissez courir les éléphants. » » « Parce que moi, j'ai rien compris pendant tout dans ce livre-là. » « C'était vraiment weird. » « C'est David Usher, je pense qu'il a écrit ça. » « David Usher ? » « Je pense que c'est le rapper. » « Je suis pas sûr. » « Je sais qu'il y en a un, Usher, c'est un dude de R&B. » « Parce que lui, il a déjà... » « C'est lui qui faisait « Yeah, je pense. » « Ouais, peace up, hey down. » « Il fait tout le temps des références aux éléphants. » « C'est la toune de 2003. » « Ouais, monsieur le maire. » « Il fait tout le temps des références aux éléphants dans ses tounes. » « C'est comme des petites pièces, des miettes de pain qu'il a laissées dans le bois pour qu'on retrouve notre chemin, tout le monde. » « On a tous un éléphant. » « Exact. » « Ah, voilà, je m'entends. » « Il a fermé le micro. » « Il a fermé son micro. » « Non, tu parlais juste, je parle. » « Je parle pas. » « Bon, c'est ça. Laissez courir les éléphants. » « Fait que c'est ça qui finit. » « Ah, ben merci. » « J'espère que ça va vous donner des idées. » « Non. » « OK, c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « On s'en câlisse. » « Regarde, câlissez-vous-en. » « Puis moi, en attendant, je vais... » « Hé, quand tu parles, ça fait ça. » « Genre, bravo, là. » « C'est tellement, tellement mature, Marco. » « Bravo. » « Moi, je la trouve pas drôle, en tout cas. » « Moi, je la trouve pas drôle parce qu'ici, là, c'est des chefs-d'oeuvre. » « OK? » « Je m'excuse. » « C'est des chefs-d'oeuvre. » « Fait que là, je vais prendre mes astuces livres, je vais les lire cette semaine, puis je vais vous revoir la semaine prochaine avec un autre chronique. » « Qu'est-ce que tu dis? » « Ah, t'as la naque. » « Change de couleur. » « C'est-tu que ça fait Bully des codes primaires? » « Mon gars, c'est malade. » « Laissez faire. » « Moi, j'enlève mon chakra d'abrexing, puis ça va être fini, là, moi. » « Ah! » « C'est un petit truc de semaine, Mathieu? » « Non. » « Non, mais pour vrai, je m'en parlais d'arrêter de boire, ça. » « Moi, j'ai arrêté un petit peu, là, de boire. » « Oui, oui, oui. » « J'ai slaqué en crisse de l'alcool. » « OK. » « Puis à chaque fois que j'en parle, il y en a qui font comme, « Hey! Bien, bravo! Bravo! » « Oui, oui, oui. » « Moi, je suis comme, « Mais qu'est-ce que je m'en colise, man? » « Moi, ça me fait chier d'arrêter de boire. » « Je voulais continuer à boire, moi, tabarnak. » « C'est comme des conditions médicales. » « Non, oui, c'est comme il dit, « Ben, bravo! » « Tu t'es chier fouet, tu veux plus boire. » « Ben, bravo! » « Oui, on dirait que c'est là que tu disais, « Ouais, t'avais des gros problèmes. » « Bravo! » « Oui, je comprends. » « Je comprends ce qu'ils veulent dire. » « C'est comme, genre, « Dude, moi, je voulais qu'on te s'en boire. » « J'ai pas de problème, mais c'est ça. » « Fuck you. Est-ce que tu donnes-moi ton foie, tabarnak? » « Non, c'est quand même. » « Sauf que tu sois dur? » « Non. » « Non? » « Ben, c'est sûr, genre, quand c'est des événements, comme quand j'ai été voir Orlogismore. » « Ben, tu sais, les autres sont toutes sur la brosse. » « Moi, tout, je veux être sur la brosse. » « Mais non. » « Mais c'est ça, moi, je bois juste durant mes shows. » « OK. » « Mais en même temps, ça crée de la rareté. » « Point de vue marketing. » « C'est sûr, je fais des shows par semaine. » « Non, 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 mais mes shows à moins. » « Ton heure, oui, oui, oui. » « Quand je fais mon heure, que je m'autoproduis, c'est là que j'en vire une tabarnak. » « Ça va-tu pas, ça? » « Ben, en même temps, ça devient quasiment un stage props, un peu, j'imagine, avec le temps, genre. » « Tu sais, avoir une bière dans les mains, puis ce genre d'affaires-là. » « Ben, c'est parce que là, maintenant, quand je fais des shows, puis maintenant qu'on m'a engagé à aller faire une demi-heure, mais tu sais, c'est parce que là, j'ai comme pas assez de matériel. Je veux pas faire mon vieux stock, puis je veux pas faire mon nouveau. Fait que là, faut que je fasse une demi-heure. Fait que je pige un peu dans les deux heures que j'ai. » « Oui. » « Puis il y a beaucoup de... » « Un affaire que j'aime faire, c'est parler de l'alcool. » « Puis genre, il y a un bout de tout ce que je parle, que j'aime boire des vodka jus de camberge. » « Oui. » « C'est weird, j'arrive avec un verre d'eau. » Tu sais, c'est comme le monde, il croit pas. Le monde embarque pas. Fait que c'est pour ça que là, là, j'arrive avec, je sais pas, une bière. Tu sais, j'ai souvent été ouverte, mais je l'ai même pas bu. Fait que tu vois, avec des canettes de même, ça a l'air quasiment d'une canette de bière. « Oui, mais... » « Oui. » « Il est marqué comme bout de chat. » « Oui, il est marqué comme bout. » « Oui, mais peut-être qu'après, comme bout de chat, tu peux marquer le col. » Fait que là, le monde pense qu'il y a de la vodka dans ton « Comme bout de chol. » « Comme bout de chol. » « C'est le meilleur des deux mondes. » « Réparer votre estomac puis décollisser-le en même temps. » Mais si tu splits, mettons, du matériel des deux, c'est parce que Blackout, tu veux le refaire éventuellement ou... » « Oui. » « Oui, je veux le refaire. » « Il était accepté aux Zoufers. » « Ah, oui. » « Nice, man. » « Oui, j'aimerais ça faire comme une date puis genre une grosse salle. » « Ah, oui. » « Oui. » « C'est cool. » « Puis ton autre, tu sais que tu m'avais invité. » « Je n'avais pas pu cette journée-là parce que je me disais trop tard, là. » « Oui, mon tabarnak. » « Je suis désolé. » « Tu peux faire des pètes dans les micros. » « Oui. » « En fait, on était ici puis on a fait une dose inhumaine de cocaïne. » « Yes. » « On n'est pas au show à Jer. » « On a failli mourir les deux. » « C'est pour toi à Jer. » « Je pense qu'il avait du fantaner là-dedans. » « On a failli crever. » « Ah oui, c'était dangereux pour elle. » « Non, non, mais pourquoi j'ai... » « J'étais endormi dans une ruelle, là, justement. » « Non. » « C'est drôle. » « C'est tabarnak. » « Ça m'est jamais arrivé de ma vie, calée. » « C'est quand même que tu te tiens avec Jerry Lee. » « Tendons des rires. » « Non, non, mais j'étais... » « C'est moi qui ai juste bu comme un est-il sans dessin. » « Puis j'étais comme... » « Oh, j'ai du plaisir. » » « C'est vraiment juste ça qui est arrivé. » « C'est exactement ça qui arrive tout le temps. » « J'ai tellement du fun. » « Je veux plus de fun. » « Oui, c'est ça. » « C'est tout le temps juste la quête de plus de plaisir. » « Puis arrête jamais. » « C'était des shooters de quoi qu'on avait fait cette fois-là. » « C'était du triple sec. » « Oui, je me rappelle. » « Ça goûtait, d'ailleurs, quand j'avais l'air vomi. » « Mais ça ne goûtait pas qu'il me faut, je trouve, en shootout. » « J'avais jamais pensé à prendre ça, mais c'était pas fort. » « Non, 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 c'était pas fort, mais... » « J'ai fini la bouteille avec vous autres. » « Oui, on a fini la bouteille. » « Oui, mais on a... » « Oui, mais c'est le mec. » « Parce qu'il y avait extrêmement du monde chez vous, en plus, c'était honnête à tout le monde. » « Oui, on faisait plein de shots. » « C'était le bon temps. » « C'est ça, ça fait même pas un an, ça fait genre huit mois. » « Ouais, dans le fond. » « On refroidit ça après un de tes shows. » « Matt, t'avais pas de chronique, pour vrai ? » « Non, j'avais pas de chronique. » « J'improvise de quoi. » « Là, je monte ton gain. » « OK. » « Je peux m'éprouver si c'est de quoi, ça me mange pas. » « OK, il a connaissé mon boy Alain Dex. » « Oui. » « J'ai monté ton gain. » « Alain, je t'aime, Alain. » « J'aimerais, tu sais, le grain. » « Hein ? » « Non, je t'aime, c'est bon. » « Un autre vacuche d'orange. » « Excusez, là. » « Ça va, Ger ? » « Alain. » « Alain Dex. » « Oui, bien oui. » « Je sais pas quoi dire. » « Ben, commence par ses yeux. » « OK, je peux vous conter ma soirée d'hier. » « Je suis allé, je suis allé, j'ai brossé. » « Puis je me suis lu le matin. » « Puis je suis en retard. » « Je fais genre, Chris. » « T'es allé chez qui ? » « Chez deux amis. » « Une ? » « Catharine. » « Puis il y avait une soirée. » « Ah, OK. » « Je m'en avais fait plein de jokes et il n'a pas prié. » « Fait que c'est ça. » « Puis j'ai brossé. » « OK. » « Puis je suis scrap. » « Allô, caméra. » « Je suis devant le scrap. » « Fait que j'aimerais ça vous dire que... » « En fait, ta caméra est juste sur Ger. » « C'est pas vrai. » « Allô. » « Il y a juste un zoom sur ta face. » « Non, j'en voulais pas, mais... » « Oh. » « Il fait juste pointer son bat pendant deux ans. » « Il y a une manette dans les deux mains avec la vision. » « Il fait... » « Il fait juste l'âge et il est comme... » « En même temps de zoomer. » « Hum. » « Ça serait weird. » « Je reviens pas à citer que mon micro est fermé depuis le début. » « J'ai pas fermé depuis le début. » « J'ai pas fermé depuis le début. » « Non, non, non. Je t'ai entendu dans ce temps-là. » « C'est juste que t'as viré ton micro. » « Puis là, ça fait pas une chronique, ce que tu dis. » « Non, c'est quasiment une chronique. » « C'est ça, sa chronique. » « Pourquoi on a fermé mon micro? » « Vous me censurez! » « Sinon, on va se tourner un peu vers toi, Ger. » « Comment t'as trouvé le docu qu'Yann Thériault a fait de toi, le deuxième? » « Vraiment nice, man. » « C'était fucking cool. » « C'était le cas, celle-là. » « Mais ça aurait été le fun que vous soyez dedans. » « Ben oui, c'est ça. J'ai dit à Yann. » « Chris. » « J'ai dit, Chris, qu'est-ce qu'on fait pas dedans? » « Puis il m'a dit, c'était qui? » « Quand tu parles, ça fait le temps! » « Mais celle-là, c'était genre vraiment... » « Tu sais, il te chequait, genre... » « T'avais un show, je pense, assez loin. » « Oui, c'est ça. J'avais fait deux spectacles qui me suivaient, parce que le premier, c'est que j'allais roder des affaires à Terrebonne. » « Puis l'autre, j'allais filmer une pub au bordel, genre... » « Fait que le stock qui filmait, c'était supposé que le monde ait ri au bout. » « C'était rodé, tu sais, genre... » « Oui. » « C'était le bout de mon premier... » « Mon premier show. » « Puis là, le monde avait comme semi-embarqué, tu sais. » « Puis là, l'affaire, c'est que... » « Dans cette semaine... » « J'avais vraiment passé une semaine de marde. » « Fait que c'est pour ça que ça m'avait atteint de même. » « Mais en même temps, c'est bon que ça soit tombé, parce que c'est là que tu vois que... » « Tu sais, c'est pas juste... » « C'est une accumulation de tout. » « Tu sais, dans les fois... » « Tu sais, il y en a qui posent la question... » « Tu sais, ta job, c'est de faire rire du monde. » « Mais tu sais, dans les fois, ça va pas. » « Tu n'es pas dedans. » « Oui, oui. » « Tu sais, moi, dans cette semaine-là, j'avais deux de mes chums qui m'ont... qui allaient vraiment pas bien. » « Que dans cette semaine-là, ils m'ont dit que c'était une question de temps avant qu'ils se suicident. » « Ah, tabarnak. » « Fait que tu sais, genre... » « Non, fait que tu sais, comme un après l'autre, quasiment. » « Est-ce qu'on est, c'est-tu? » « Non, non, non. » « Tabarnak. » « Un suicide collectif. » « Non, non, mais... » « C'est comme Tabarnak. » « C'est un stylo. » « Tu sais, à l'air de la fin de... » « Moi, ça s'appelle le petit film avec les deux filles qui se tuent à la fin en châle. » « Ah, c'est tellement Héloïse que toi de même. » « Ah, oui. » « C'est-tu avec les deux blacks? » « Sont-tu blacks? » « Non, non. » « Non, OK. » « C'est deux filles... » « Deux filles blanches. » « Ouais. » « Est-ce que... » « Non, mais j'avais vu un film avec quatre filles blacks qui allaient voler des bancs. » « Puis là, à la fin, ils sont comme poignées. » « Puis là, il reste juste deux filles blacks. » « Puis je pense que c'est ça. » « Ah. » « C'est pourquoi je répète qu'ils sont noirs encore. » « Ah non, ça, je rajoute juste au descriptif du film. » « Ah, oui, oui. » « C'est un film black. » « Bref. » « Fait que c'est ça. » « Moi, dans cette semaine-là, j'avais la chienne que mon père m'appelle pour faire comme « Ouais, Fred, il s'est pendu. » « Ah, oui. » « Fait que... » « En tout cas, il y avait ça. » « Puis en plus, la veille, j'avais appris qu'il y avait plein de monde qui avait parlé dans mon dos. » « Ah, oui. » « Oui, avec l'annonce de mon nouveau show. » « Puis il y avait comme un dos qui est ça qui m'avait dit... » « Un de mes amis, qui m'avait dit qu'il y avait plein d'humoristes qui avaient comme chié dans mon dos. » « Fait que là, j'étais comme... » « Ça me mettait en tabarnak. » « Des noms. » « On va les voir, Gérard. » « On va le brasser à la cage. » « Bien, je me suis rendu compte, finalement, parce qu'il y en a que j'ai confrontés. » « Puis que, finalement, ils n'ont pas vraiment parlé contre moi. » « Non. » « C'était peut-être ma source qui était... » « C'est peut-être de la jalousie aussi, des fois. » « J'imagine que c'est un truc qui doit arriver souvent aussi. » « Ce qui se passe pour toi, mais sans nécessairement pas t'aimer toi. » « Bien, c'est ça. » « C'est une affaire de même aussi qui s'est passée. » « C'était pas contre moi. » « C'était comme plus de la... » « La fatigue. » « Non, je dirais genre de l'insécurité. » « Qui font que... » « Il te chite dessus, genre. » « Oui. » « Fait qu'il y avait genre ça, en plus du show. » « Fait que là, quand... » « Puis tu sais, Yann, c'est pas lui qui me met la caméra d'en face. » « C'est vraiment moi qui l'ai pogné, qui l'a ouvert. » « Qui a commencé à parler. » « Oui, mais tu m'as fait. » « Oui, c'est juste un moment fucking genre real ou documentaire. » « Oui, c'est ça. » « Puis je pense que le monde... » « Tu sais, ceux qui me connaissent... » « Oui. » « Ils ont après à me connaître. » « C'est ça, en gros, je trouve qu'il l'a plus différencié du premier, en fait. » « Oui. » « Parce que là, tu vois... » « C'était plus genre marketing ou businessment parlant. » « Le premier, genre. » « Le premier était super bon aussi, mais c'est juste qu'on ne voyait pas cet aspect-là. » « Oui. » « Comme vulnérabilité. » « Qu'est-ce qui arrive dans le quotidien d'un humoriste, là, c'est-tu, je veux dire... » « C'est sûr qu'il y a plein d'humoristes qui se sentent des fois vulnérables, puis que ça ne marche pas, c'est-tu. » « Puis ils ne savent pas pourquoi. » « Fait que là, ils se remettent en question beaucoup, tu sais. » « Oui. » « C'est ça dans le premier jeu. » « Mais excuse, mais le pire, là, c'est que ça allait terminer avec le bordel, tu sais. » « Genre, c'était supposé finir de même. » « Puis moi, je n'avais pas reparlé à Yann. » « C'était de même, ça finissait. » « Puis là, Yann, il m'a écrit, il m'a dit, « Hey, je vais venir à ta première partie à la mic. » « Ça prend un punch-out, là. » « Ben oui, oui, non, non, mais... » « Mais pour comprendre l'histoire, ça boucle la boucle aussi. » « Ouais, mais au moins, ça fait aussi une bonne note, là. » « Tu s'arrêtais que dans la crise, ça finit que c'est toi qui parles dans le chat, puis qui es triste. » « Puis comme tu vois, il y a des génériques qui défilent, c'est comme, « Hey, là, c'est grave, le mot. » « Oui, c'est ça. » « Puis je pensais, tu sais, que genre, qu'il y avait même du monde qui l'avait écouté, parce que c'était Yann ou, tu sais, il y avait un peu de moi dedans. » « Mais non, finalement, le monde l'a vraiment apprécié au bout, puis j'avais vraiment peur qu'il y ait des humoristes qui me chituent après, qui font comme genre, « Ben là, voyons donc, c'est pas tout le temps de même, reviens-en. » « Ouais, mais cette soirée-là, c'était de même. » « Non, ouais, mais non, au contraire, il y a beaucoup de monde qui, ben, ils m'ont tout dit que... » « Non, c'est exactement de même qu'on se sent. » « Ouais, c'est sûr. » « Pas tout le temps, là, mais... » « Il y a des soirées que ça va mal, c'est ça. » « Il y a un documentaire qui est sorti, genre, sur... » « Il faut rien que t'allumes ton micro. » « Ah, 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 ah! » « J'ai vraiment checké, je t'allume. » « Non, non, je suis en train, je t'entends, c'est bon. » « Fais ta job, toi, X. » « Ouais, ouais, ouais. » « Hé! » « Non, mais il y a un documentaire... » « Arrêtez de faire ces bruits-là! » « Je dis que vous êtes laid! » « Il y a un documentaire sur Rose Party qui est sorti, genre, puis... » « Enfin, il suit un gars qui fait du stand-up, genre. » « Puis, dans le fond, il veut juste faire apprendre le stand-up, genre, à ses chums, puis tout. » « Fait qu'il réussit, genre, à convaincre un de faire un build, genre, stand-up. » « Faire un number. » « Ouais, ça, mais, genre, c'est un open mic. » « Puis, genre, il dit... » « Il l'amène, genre, dans les pires, c'est un open mic. » « C'est à San Francisco, genre. » « Puis, tu veux que tu ailles l'expérience d'un open mic, genre. » « Vraiment qu'il n'y ait personne dans la salle, puis personne t'écoute, genre. » « Puis, finalement, c'est quand même cool, parce que tu vois vraiment, tu sais, comme, le côté... » « Tu vois vraiment, dès le début, qu'elle a commencé son premier premier numéro à vie. » « Jusqu'à, genre, là, c'est un documentaire qui est sur plusieurs années, je pense. » « Ah, c'est nice, ça. » « Puis, là, vraiment, genre, il regarde, parce qu'elle est filmée, là, puis ça regarde, genre, tabarne, que je t'ai chié. » « Ouais, mais c'est ça que c'est vrai. » « C'est vraiment intéressant, parce que... » « C'est quoi le nom du documentaire? » « Écris ça sur une question. Sur... » « Bien, il faut que tu payes, là, sur Roster Teeth, là. » « Faut que tu payes. » « Ouais. » « Ouais, je paye, regardez ce marque-là. » « Ouais, je pense que tu payes. » « Hé, Chris, t'achètes des estides d'affaires de livres de hamsters. » « Hé, je me ressource, chair. » « OK? » « J'ai pas la force en dedans de moi. » « Faut que je la puise dans des livres. » « Attention, ton chakra devient rouge, là. » « Il vient. » « Ah, c'est... » « T'es niaiser. » « Ça s'appelle « Waiting for the Punchline. » « Waiting for the Punchline. » « OK, nice. » « C'est avec Nick Scorpino. » « C'est toujours un gars, un YouTuber qui commence à faire du stand-up. » « Est-ce que tu sais, j'haïs les YouTubers? » « T'as par nain que j'haïs ça. » « Ah, man, pour vrai, là. » « J'ai de la misère, là. » « Puis le pire, c'est pas personnellement que je les haïs. » « C'est juste que j'étais queuré. » « Est-ce que tu les vois, tout le buzz qu'il y a autour d'eux autres. » « Honnêtement, je trouve juste que c'est des mauvais humoristes. » « Ouais. » « C'est ça que c'est... » « À chaque fois que je regarde des vidéos, puis je respecte leur travail, je respecte le fait qu'ils ont une popularité, ils ont un fan base. » « J'ai du respect pour ça. » « La façon qu'ils font leur marketing, puis qu'ils... » « Mais collé, je trouve ça pas bon. » « Ouais, ouais, je comprends. » « Vraiment très pourri. » « Puis je trouve que ça ressemble à ça, parce que des fois, je les écoute, puis je fais « Ah, langue est intéressante, mais c'est tout le temps très à chier. » « C'est des mauvais humoristes. » « Mais une fois qu'ils sont drôles, ils ont tous montré une vidéo de Cyprien, genre, qui finit comme méprisant un gars qui faisait une vidéo de... » « Ah oui, 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 oui. » « C'est comme un français. » « C'est un français, mais l'autre, c'est genre... » « C'est un gars fucking laid avec aucun charisme, qui dégage rien, qui donne des trucs de cruise à du monde. » « Il faisait des vidéos pour... » « Je trouve ça fâchant, des vidéos français. » « Tu sais, le gars, il n'a aucun charisme, il a l'air d'un noeud renfermé, puis il s'en va dans les supermarchés cruisés, puis il dit... » « Alors, le truc, là, c'est que tu prends un petit peu de panaché, et là, tu le mets dans ton carrosse. » « Ça veut dire, j'aime faire la fête, mais je ne suis pas non plus un alcoolo. » « Puis là, il dit, genre... » « Et l'important, c'est d'avoir des chemises de couleur, parce que les chemises de couleur, t'as l'air vivants, on dirait que t'aimes la vie, tu vois. » « T'arrêtes les demoiselles, et puis là, il tombe dans les bras. » « Puis là, il essaie comme... » « OK, c'est de l'anti-humour. » « Non, 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 en fait, c'est un vrai vidéo, puis il y a quelqu'un qui a juste, genre, il a comme juste détruit le vidéo pendant... » « Ouais, ouais. » « Dans le fond, il fait juste des commentaires par des choses. » « Il y a quelqu'un qui a repris ce vidéo-là, qui est un vrai vidéo d'un gars qui a vraiment de la misère. » « Il crouse pendant comme 30 minutes, là, à peu près. » « Ça, c'est comme après le montage, puis il n'y a personne qui dit oui. » « Il a juste eu des faux numéros. » « Puis le YouTuber qui a décidé de niaiser cette vidéo-là a fait une vidéo où est-ce qu'il faisait comme si c'était lui, puis blablabla, puis il faisait juste le niaiser. » « C'est technique de crou, c'est genre, il dit, il faut que tu t'approches à la personne, puis c'est comme ça, il fait « Salut, je m'appelle Jer, je viens de Gatineau. » « Puis genre, il dit, il faut que tu te présentes, tu dis d'où tu viens, parce que tu fais une envie dans la première phrase, c'est comme « What the fuck? » « Ouais, c'est vraiment le même. Je m'appelle Didier, je viens d'Arcachon, j'ai 27 ans et je me cherche une copine. » « C'est exactement ça la phrase qu'il dit. » « Puis ils crousent dans des épiceries. » « Ouais, ils me disent que ça paye place. » « Sérieux, c'est la vidéo la plus... » « Tabarnak, ils n'ont jamais un break, les filles, pour vrai, ils sont tout le temps en train de se faire crouser. » « C'est clair. » « Tabarnak, moi j'aimerais ça m'emmener à avoir ça, cet aura-là, ce que tout le monde me désire. » « Mais à un moment donné, c'est sûr, ça vient fatiguant. » « C'est sûr, man. » « Tabarnak, ils n'ont jamais de break. » « Ils ne peuvent même pas aller magasiner dans la crise de choux de Bruxelles, si tu sens qu'elle n'est pas une situation. » « Salut, je suis Didier. » « Tu sais, à l'épicerie, tu veux juste avoir la crise de paix. » « Tu peux juste faire tes trucs et te décacher le plus possible. » « Comme tout va bien, puis t'arrives à la caisse, c'est comme « Tabarnak, le totem. » « Mon truc, c'est que je sors mon livre. » « Là, je leur présente la jaquette, la couverture. » « Mais tu parlais d'un YouTuber, tantôt. » « Tu as commencé à faire sur ton Patreon un podcast solo. » « J'ai commencé à écouter, puis tu avais un bon point de vue sur l'affaire P.E. Baldwin, avec la carte de crédit. » « Quatre cadeaux, puis c'était cool que je t'en ai dit, parce que c'est vrai que c'est drôle, je sais-tu. » « Moi, je trouve ça drôle, je sais-tu. » « C'est plate pour lui, mais je trouve ça drôle. » « Attends, on est, Chris, le point de vue que tu as vu, c'était vraiment intéressant. » « Chris, ben, ça peut arriver. » « Ben oui, non, mais c'est ça, tu sais, genre, moi, ça a déjà arrivé que mes deux cartes, celles de crédit et d'intérêt, chient. » « Ouais. » « Puis là, tu es comme « Chris, j'ai pas de cash sur moi. » « Ouais, mais ce que j'aimais pas, par exemple, personnellement, c'est que dans le vidéo, il sort sa caméra, il filme le gars. » « Il fait son fendant, en plus. » « Fait que moi, mettons, quand les gens l'attaquent, je pense qu'il attaque lui en particulier, puis ce qu'il a fait. » « Parce que pour vrai, le gars de taxi, il doit rien d'autre que le lift, puis lui, il doit rien d'autre que de l'argent ou une manière de payer. » « Ça se peut que tu t'ailles pas d'argent, tu t'es trompé, mais tu sortes pas dans la caméra comme « Regardez, ça, c'est le monsieur qui fait le taxi. » « Puis là, moi, j'essaie de payer avec un mode de paiement qu'il refuse, parce que c'est pas valable nulle part, c'est-tu? » « Tu le dis avant, de calice. » « Moi, à chaque fois, maintenant que je paye un taxi, puis je dis « Ah, je suis pas du crédit. » « Non, bien, regarde, des calices. » « Regarde, si t'es pas capable de t'acheter un tattoo avec ton mode de paiement, tu sais qu'il est pas bon. » « À la limite, tu vas te dire que, ben, si tu fais un U-turn, ben, il faut pas un U-turn, ben, il passe par la banque, je vais retirer. » « C'est-à-dire qu'il y en a partout. » « Mais moi, c'était ça comme le point de vue que j'avais. Je faisais comme « L'autre, c'est une marde. » « Mais à base, tu sais, le taxi, il est pas mieux. » « C'est quoi? C'est la première personne dans l'histoire que Chris, il n'arrive pas à payer, il n'y a pas d'argent. » « Chris, il faut que t'ailles une option, là. » « Tu sais, il me semble, il faut que t'ailles dans la situation. » « Ben, tu sais, c'est des déformations. » « Ben, ouais, c'est ça. » « Ben, c'est quand même connu, c'est-tu, qu'il faut que tu payes ton taxi, tu sais, je veux dire. » « Mais à même, tu sais, c'est... » « Mais c'est pour ça que je fais comme « C'est une marde, mais je fais comme... » « Qu'est-ce qui arrive si le gars, tu sais, il a demandé « Hey, est-ce que vous avez la machine Interact? » « Oui, on l'a. » « Puis il arrive là, puis là, ils l'ont pas, là. » « Ouais, 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 ouais. » « Non, mais tu sais, vous l'avez, mais je pense qu'elle marche. » « Oui, non, mais là, je te donne un autre exemple, là, tu sais. » « Mais tu sais, ça doit être pas la première affaire. » « Non, non. » « La première fois qu'il y a quelqu'un, tu sais, qui peut pas payer. » « Ou qui... » « Ça donne la situation qu'ils peuvent pas payer. » « Voilà, il y a personne saoule qui doit prendre le taxi, puis je dis « Oh, Christ, j'ai perdu mon portefeuille. » « J'ai rendu dans le taxi. » « Ouais, là, Christ. » « Mais ça, c'est des hosties de marde, là. » « Mais en même temps... » « Non, mais je veux dire, vraiment, mettons, t'as vraiment perdu ton portefeuille dans le bord, mettons. » « Ça, Uber, mon gars, c'est magique, là. » « Moi aussi, à un moment donné, là, où j'étais tellement chaud, là, j'avais ouvert, comme... » « Je pensais que je pognais un Uber. » « J'avais ouvert Google Maps, là. » « Christ, il y a pas du Uber dans le coin, tabarnak. » « C'était Google Maps. » « Puis ça te rend compte, à quel point c'est facile, là. » « C'est un de mes amis qui a juste crissé Uber. » « Il m'a pogné. » « Il a pris mon adresse. » « Il a pésé. » « Puis j'ai arrivé. » « C'est vraiment du monde, là. » « C'est genre, toi et moi aussi. » « Puis genre, la plupart du temps, ils savent même pas où c'est qu'ils s'en vont. » « Ils font juste suivre le GPS. » « Au moins, un taxi driver, tu le sais que... » « Moi, je trouve que c'est la meilleure affaire qui est arrivée qui a eu ce problème-là. » « Parce que maintenant, les taxi drivers, là, sont gentils. » « Puis ils sont super cool parce qu'ils savent que leur crise de job... » « Oui, oui, oui. » « Le monde est... » « Ils sont sous « guns, là. » « Ils sont sous « bone slack. » « Là, c'est cool. » « Moi, j'ai pas eu tout le temps le taxi. » « Fuck Uber, là, d'un... » « Dude, ils payent même pas d'impôts, là. » « Tout l'argent qu'Uber fait, bien, ça s'en va dans les paradis fiscaux. » « Puis on leur voit plus cet argent-là. » « Tu sais, c'est sûr que ça fait... » « Je veux pas faire mon frette du baie, là, mais c'est que ça... » « Faut penser à ça, m'emmener. » « Oui, oui, oui. » « C'est clair. » « Puis on commence tous à être des vrais adultes. » « Oui, oui, oui. » « Tu sais, si tu veux contribuer à ta société, puis, tu sais, il faut que t'en payes, là, des impôts, puis, tu sais, peut-être pas autant comme nous autres, les Québécois, on en paye tout le temps, là, mais... » « Dépendamment des fonctionnements, en plus, il y a des taxis que c'est comme des petites business, en fait, là, tu sais, ils achètent leur franchise, t'es un gars tout seul, là, c'est-à-dire, puis, il y a pas les ressources, c'est-à-dire dans les îles Caïmans, des affaires de même, là. » « Non, c'est-à-dire des affaires de permis, là. Je catche pas ça, là. » « Je sais pas. L'idée de baisse, c'est comme... » « C'est une gamique du gouvernement, là, on s'entend. » « C'est parce que pour eux, ils font trop d'argent, genre. » « Parce que pour eux, avoir un taxi, c'est comme avoir un bureau, un édifice, peu importe, genre, tu sais, t'as quelque chose qui crée de l'argent, fait qu'eux veulent une partie de ça, nécessairement, j'imagine, je sais pas. » « Mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, par exemple. » « En plus, tu peux les imposer sur ce qu'ils font après, là. » « Mais Chris croit qu'ils payent pas d'impôts, là. Si au moins, tu payais 100 000, puis après ça, c'est comme, Chris, tu me donnes rien d'autre qu'un permis. » « Non, mais les permis, en plus, c'est plus que 100 000, il me semble. C'est comme 200 000. » « Ça dépend, dans le fond, d'où tu le fais. À Gatineau, c'est pas le même prix. Les années, ça change aussi. » « Il y a des gens qui louent, en plus, leur taxi, mettons, genre, la personne, je pense, ils prennent une cote, mettons, ce que la personne fait. « Fait que la personne n'a pas besoin de payer pour le permis. » « Mais ils peuvent pas rouler les deux en même temps, mettons. » « Pendant qu'ils roulent pas, mettons, ils se gardent, il y a de l'argent qui rentre pas. » « Avez-vous ça, le dude qui a voulu se couper les vernes, live, à TVA Nouvelles, pendant qu'il parlait? » « Hein? » « Moi, c'était un taxi-driver qui a fait « On est au bord du goût, on ne sait plus quoi faire. Tu vois-tu à quel point, je ne sais plus quoi faire. » « Puis il a sorti une larme, il a commencé à se couper, mais comme vraiment... » « Ben, genre, ouais, faut que je le fasse. » « Faut que je le fasse, mais je n'ai pas que ça fasse mal. » « Non, non, mais genre, faut pas juger ça, ça a l'air. » « Ben, on peut, quand même. » « Mais le gars, il ressemblait à moi à 16 ans, qu'il n'était pas sûr que je voulais me couper les vernes. » « Au, 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 au! » « Ah, ça fait mal, ça crée, ça a l'air. » « Il est allé pour l'attention. » « D'autres, quelqu'un qui veut se couper les vernes, il ne se manquera pas. » « Non, non, non. » « Il va te couper à la moitié du poignet en même temps. » « Tu vois, c'est-tu qu'il y avait une phrase pour en faire ça? » « C'est comme dans ce sens-là. » « Ah non, mais j'avais entendu ça. » « C'est juste genre, c'est dans Family Guy, il disait ce sens-là, c'est pour l'attention. « Ce bord-là, c'est pour crever. » « Ah oui, c'est ça. » « Mais tu sais, peut-être le gars, il était vraiment sérieux. » « Oui, bien je veux dire. » « Je pense qu'il voulait faire un move à la TV. » « À la seconde qu'il fait ça, tu le vois, c'est pas prévu. » « C'est un dude, genre un assistant, qui arrive avec un petit poignet. » « Il essaie de couvrir ça. » « Ah non. » « Il enlève la lampe des mains. » « Tabarnak. » « Il a fait comme à Pauline Marois, quand l'autre est rentrée dans l'air. » « Oui, ils l'ont amené backstage pour qu'elle se saigne, est-ce que c'est vrai. » « Ils ont tiré une balle dans la tête backstage. » « Ils l'aident pas, ils font juste l'enlever de la caméra pour qu'ils meurent lentement dans le parc. » « T'as-tu écouté mon dernier Jer Alain podcast? » « Non, il a un JCPA, Baudouin. » « Qu'est-ce que tu penses? » « J'arrête pas. » « Parce que moi, dans le fond, le Jer Alain podcast, fait que... » « Jason, il s'occupe le même que sous-écoute, mais il s'occupe de mes réseaux sociaux. » « Ah oui, c'est nice. » « Il commence à promouvoir le Jer Alain podcast. » « Puis je suis comme, non, 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 non. » « Ah 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 ah. » « Puis il est comme, pourquoi je suis comme... » « D'autres, je dis des shit vraiment à toi. » « Attends, j'ai un problème technique. » Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas exactement où on était rendu dans la conversation, mais tu parlais de réseaux sociaux avec Jason. Oui, c'est ça. C'est parce que lui, il voulait faire la promotion du Jerry Allen podcast. Parce que lui, plus qu'il y a de membres, plus que son pourcentage, il reçoit plus d'argent. Fait que lui, c'est à son avantage qu'il y ait plus de membres Patreon. Puis là, c'est ça que je lui disais. Je disais comme, non, on ne fait pas de promotion de ce podcast-là. Parce que je dis des fois des énormités. Comme le premier podcast, le premier Jerry Allen solo, dans le fond, c'est juste moi qui insulte une mère monoparentale. Parce qu'elle achète des manteaux à genre 1200$ à son enfant. Puis elle est comme, j'ai plus quoi faire, mon enfant ne me respecte pas. Bien, qu'est-ce que c'est de conne? C'est un enfant gâté. C'est bien normal. Puis là, c'est juste moi qui l'insulte pendant 15 minutes. Mais c'est vrai que c'était fucké, c'est ça, mon gars. Ça fait que quand tu disais, j'en crée où la mère, elle est genre, on dirait qu'elle a comme épargné pour l'acheter son esti de manteau. Bien oui, c'est ça. Elle t'aiment pas l'air de faire comme des millions. Non, c'est ça. Puis elle achète pas un, mais genre trois manteaux à comme 1200$. En tout cas, moi, je chie là-dessus. Puis là, pourquoi je vous parlais de ça? C'est là le dernier que j'ai fait. Parce que là, on dirait, vu que je suis à l'âge, je vais dans des sujets encore plus chauds. Oui, oui. Là, je chiais sur le monde qui font de la dépression, c'est-à-dire. Puis les enfants autistes. Toi, ça, c'est vraiment drôle quand tu as fait genre, « Oh non, il pleut! » « Il pleut dehors, qu'est-ce que je fais? » Même un parapluie, c'est conne. Non, mais on dirait qu'on les encourage à se victimiser. Puis après ça, on fait comme « Hey, c'est pas de ta faute! » « Hey, Chris, grandis-toi une colonne, tabarnak! » « C'est-tu Chris de faluette? » En tout cas, c'est une mangue que je parle avec aucune censure, aucune barrière. Là, c'est pour ça que je suis très conscient que c'est pas pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que... Le monde qui se suit, ils comprennent que c'est de l'humour aussi. Je sais pas. Je sais pas, c'est-à-dire que je pense qu'il y a moins en moins de monde qui l'écoute. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde trouve ça drôle jusqu'à temps que je touche leurs sujets. Qui sont leurs consensibles. Qui font comme « Ah! » C'était drôle quand tu chiais sans monoparental. Mais là, les enfants le tissent, c'est tout ça que le tissent, c'est vraiment... Oui, je sais que c'est quelque chose, mais en même temps, il y en a beaucoup... Tu sais, c'est parce qu'il y en a que, genre... Tu sais, je vois pas c'est quoi la maladie mentale en arrière de ça. Tu sais, il y en a vraiment que... Ils arrivent avec un petit déclic, puis ils font comme « Ah! » Puis là, ils crient, puis là, ils sont plus eux-mêmes. Ça, je peux le comprendre. Mais tu sais, si toi, t'as les conséquences ou les symptômes qui font que t'es autiste, c'est que t'aimes pas serrer des mains puis t'as deux émotions. Oui, oui, oui. T'es juste désagréable. Ah, c'est clair. Non, mais tabarnak, c'est ça ton problème. Pas capable de serrer une main, mais... Mais qu'est-ce que force-toi? Je sais pas. Avant, on les appelait juste du monde. Fais des fist-polles, pas si tu sais. Avant, on disait juste que c'était du monde gêné. Oui, du monde timide. Lui, il est gêné maladif. Est-ce que tu sais, il se tape... Il gueule quand le monde n'y touche. On dirait qu'on va trouver une maladie à toutes. Mais pas une maladie, mais une raison pour... Une excuse. Oui, c'est une excuse, c'est ça. Comme, mettons... Oui, lui, il est une main. Oui, c'est ça. Puis là, il faut tous les prendre puis les cajoler. Ah, c'est pas de ta faute. On va te couvrir. La société va s'adapter à toi. Oui, c'est ça, la fois. Puis c'est comme tabarnak. Mais là, il y en a tellement. Mais je pense que ça peut être bien qu'il y a un terme pour les affaires, mais de là, à les victimiser, c'est une autre affaire. Tu sais, admettons, de pouvoir caractériser, admettons, genre, les personnes puis qu'il y ait un terme pour ça puis savoir exactement... Je pense que c'est pas nécessairement de mauvaises choses. C'est quand ils sont rendus à, genre, se victimiser le monde puis « Oh, mais c'est la grosse nature que je fais ça. » Oui, mais Chris, deal with it, tabarnak. Oui, puis il y a aussi d'autres... Il y a des euphémismes aussi qui se créent, genre, pour essayer de réduire des enjeux qui, eux, sont importants. Tu sais, il y avait... C'est George Carling qui parlait de ça, là? Non, c'est pas lui. Il parlait des... Il disait qu'il y avait un terme... Il y avait un terme pour se citer, là. Il disait qu'avant, les victimes de chocs post-traumatiques, les militaires, mettons, puis tout ça, il disait avant, ça s'appelait « shell shock ». Tu sais, genre, ça a un nom fort, tu sais, ça fait quasiment le même bruit qu'un shotgun qui recharge. Tu sais, ça a une connotation vraiment violente parce que c'est un enjeu qui est violent, tu sais, aussi, puis il dit « à cette heure, c'est rendu des symptômes post-traumatiques ». Fait que là, c'est comme dans des belles petites cases, tout est beau, c'est... On vous a... On a tout sous contrôle. Faites-vous-en pas. On a inventé un mot qui veut dire la personne a vu, genre, des enfants se faire tirer dans la tête pendant des jours, puis il a déconnecté, il a snappé, genre. J'avoue que tout le monde, tout le monde, t'es quand même capable de... Sans, mettons, qu'il y ait un terme pour ça, comprendre, genre, on fait pas... Mais tu sais, moi, il y a un truc, mettons, que je vais souvent à l'école, puis c'est... Tu sais, c'est un vrai problème aussi, je dis pas que c'est pas un vrai problème, mais tu sais, comme, mettons, tu sais, les TDAH, là. Moi, je l'attends souvent, là, genre, ils disent souvent, genre, « Ah, mais tu sais, je peux voir... » Moi, je suis TDAH. Oui, moi, je suis TDAH. Mais non, c'est parce que c'est floudeux, puis tout le monde s'en calice, là. Moi, j'arrive, puis gros, je passe de « fuck out », puis un gars, la première chose, je parle, puis je suis rendu Doug, c'est un autre, puis il dit exactement cette affaire-là. Il dit... Il dit, c'est pas que je suis TDAH, c'est que je pense à quoi qui est beaucoup plus intéressant que ce que c'est que tu me parles en ce moment. Mais oui, mais c'est fucking ça qui se passe, là. Mais c'est vrai qu'il y en a, c'est ça, et c'est vrai que c'est des levels, comme, extrêmes, puis que... Les autres, c'est des vrais TDAH. C'est victime, c'est victime, c'est victime, c'est victime. C'est victime, c'est ça. Quand il dit, genre, « Ah, c'est à cause de ça, puis à chaque type de problème qu'il y a, « Ah, mais tu sais, j'ai ça, c'est pour ça qu'il y a ça. » « Ah, ah, j'ai ma cancer. » Ça me gosse tellement, genre, « Non, Chris, c'est des mauvaises notes parce que tu mets pas d'efforts. » Moi, j'étais en train d'écrire mon troisième show, puis justement, moi, j'en parle parce que moi, mes deux parents sont profs, puis j'ai pas fini mon secondaire. Puis moi, j'ai été diagnostiqué dyslexique puis trouble de l'attention sévère, puis j'ai jamais accepté ça. J'ai jamais fait, « Ah non, mais moi, je suis de même. » Non, j'haïs lire, tabarnak. Je déteste lire. J'aime pas ça. Je déteste l'école. C'est sûr que ça a dû pas aider, ça, mais c'est pas... Chris, c'est moi qui ai décidé ça, tabarnak. J'assume sacrément que t'es de même. C'est ça, puis... Prends petit pépé. Parce que moi, je suis dans une catégorie à part parce que je suis dit, puis ça, c'est comme, « Ah, je risque de l'opin. » Bien, c'est parce que c'est une attitude de loser. Oui, oui, c'est ça. C'est pas qu'une attitude de loser. C'est vraiment une attitude de loser. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire qu'ils sont tous de même. Il y en a que... Eux autres sont réellement comme ça, puis sacrément, ils ont vraiment un trouble. Puis il faut qu'ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis genre, Chris, ils sont en panique. Je banalise pas la maladie au complet, mais il y en a qui... Chris, ils sont 10 % de même. « Oui, bien, c'est parce que moi, je suis comme ça, puis il faut que tu m'acceptes comme ça. » C'est juste plate qu'ils lancent à un monde-là. Puis c'est un monde-là, ils mettent comme une mauvaise image pour les drogues. OK, c'est la victimisation. Oui, oui, oui. C'est ça. Puis on dirait, aussitôt que t'arrives pour dénoncer ça, ils font comme, « Est-ce que t'es pas tolérant? » Ah, t'es pas tolérant, là. Tabard, mec. « Est-ce que moi, je suis pas capable de me concentrer? » Ah, oui. Bien oui, mais Chris, ça va être ça toute ta vie, ce style-là. Oui, c'est ça. Be a man, call it. Puis surtout avec l'autisme, parce que c'est tellement nouveau, ce concept-là, que même là, il a été comme adopté un peu. C'est sûr qu'il doit y avoir encore beaucoup d'enjeux qui n'ont pas encore été réglés ou ils font encore problème. Mais qu'est-ce que je remarque? C'est que là, vu que c'est comme accepté, puis c'est tellement nouveau qu'il y a comme plusieurs spectres d'autisme. Tu sais, t'as comme l'autisme sévère, puis ça va jusqu'à Asperger. Oui. Tu sais, t'es comme... On dirait que c'est comme être bolé, genre être un Asperger. Tu sais, c'est tellement pas clair qu'il y a comme plein de shit qui fait que tout le monde, on dirait, peut dire qu'ils sont autistes. Oui, bien... OK. Bien, si tu fais des recherches, je pense que tout le monde peut être diagnostiqué avec au pire une faible maladie mentale. C'est ça. C'est ça. Puis je fais comme sacrément... T'es juste un humain. Oui, c'est ça, exact. T'es quelqu'un avec des problèmes comme tout le monde. Moi, c'est ça que j'aimais dans le temps, c'est qu'on shamed. On les shamed. Si t'avais une attitude... Si t'avais une attitude de loser, est-ce que t'as shamed. Puis peut-être dans le temps, c'était un level trop extrême, mais il y avait de quoi de positif là-dedans? Chris, il fallait que tu sois tough, puis tabarnak, il ne fallait pas que tu brailles, puis... C'est comme dans la dernière sous-école, genre de Mike Ward, avec Seb Dubé. Bien, c'est ça. C'est exactement ça. Avec P.O. Bologna, il était genre... Ce gars-là, c'est pas assez intimidé à l'école. Puis Mike, qu'est-ce qu'il disait? C'était extrêmement vrai. Non, finalement, je ne suis pas si belle que ça. Non, t'es moyenne. T'es correct. T'es correct. Il faut qu'on cesse sur d'autres choses. C'est ton sens de l'humour. C'est drôle en tabarnak. Tabarnak. T'es abonné Patreon, ça veut dire? Non, l'extrait est sorti. Ah, OK, OK, OK. Tu disais que t'as sorti ton troisième show. Dans le fond, c'est quoi? Tu en sortais quasiment un à chaque année? Non, non, non. La faille, c'est que, vu que j'ai un petit fan base, j'ai juste voulu écrire un nouveau show rapidement. Fait que c'est juste pour ça, je m'avais donné le défi de l'écrire en cinq mois. Puis ça a quasiment bien été. Mais l'affaire, c'est que moi, de la façon que je construis mes numbers, c'est faux que j'en parle avec le monde, tu sais. Parce que le problème, c'est que, tu sais, là, de ce show-là, puis là, ceux qui l'écoutent vont peut-être le remarquer quand ils vont le voir, c'est que je traite des sujets sans réellement aller au fond de ce sujet-là. Puis c'est ça qui me fait chier un peu, tu sais. Puis c'est ça qui, avec la troisième show, c'est ça que je veux faire. Tu sais, comme, maintenant, je traite un sujet, bien, vraiment aller au fond de ça. Parce que des fois, c'est en parler avec le monde, juste de tout puis de rien, comme on vient de le faire, là, que je fais, ah, Christ, c'est vrai, j'ai tout le temps pensé ça, puis je n'en parle pas encore. Fait que, tu sais, genre, il y a une autre branche ou des fois, juste apporter une... Comment t'appelles ça? Une nuance aussi, tu sais. Ça fait tout... Ça change tout le numéro. Fait que c'est ça que je veux faire avec le troisième. C'est comme des bits plus longs sur un sujet en particulier? Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, genre, là, je parle, je n'aime pas le défi, j'arrête, j'y gagne, mais, tu sais, j'ai quatre jokes là-dessus. Ah, OK. Mais je ne traite pas vraiment le sujet. C'est juste, genre, j'en parle, c'est drôle, on passe au prochain. Ça fait un 10-15 là-dessus. Bon, oui, puis vraiment faire comme pourquoi que je n'aime pas ça, voici toutes les raisons. Là, tu sais, juste, genre, voici les raisons où est-ce que ça rit dedans, tu sais. Mais c'est parce que ça a été écrit rapidement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, j'ai pas eu le temps de... Ouais. Tu sais, puis j'aurais aimé ça de l'avoir le temps, mais c'est ça un peu le dilemme d'écrire un show par année. Mais ça, en tout cas, ça, c'est pour moi, là. Mais surtout les affaires, il y en a qui sont capables d'écrire un show par année, tu sais, que Louis Siquet le faisait puis il le faisait bien. Ouais. Mais moi... Mais en même temps, Louis Siquet, il n'a pas de podcast, ça roulait en même temps. Ouais. Puis il se crossait devant les madames. C'est ça qu'il faut retenir de cet homme-là. Honnêtement, Louis Siquet, il n'a peut-être pas de podcast, mais sacrament, il y avait une émission... Ah, il y avait sa série, oui. Ah, il y avait une série. Ouais, je sais pas. Le gars, il écoute... Mais là, c'est pas sur Internet. Mais écoute, mais... Tu sais, il y a tout le temps un autre projet, Side... Ah non, j'avoue. Le gars, c'est juste qu'il fait des... Il doit faire des semaines... C'est un génie en humour, là, peut-être. Dans le temps de le travail, il doit faire des semaines de comme 90 heures, reste 60 heures, là, quasiment. En plus, il y a deux enfants, là, tu sais. Ben, c'est sûr. En même temps, quand tu fais de quoi de thème, j'imagine que tu comptes pas les heures, là. Mais aussi, quand t'es bon dans quelque chose, tu sais, c'est facile. Non, non, mais tu sais, c'est facile pour toi. Tu sais, t'as juste à travailler fort, là, tu sais. Oui, oui. Parce que tu l'as quasiment inné, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est ça. Fait que le troisième show, je veux prendre des sujets que j'aime bien. Tu sais, comme il y a une autre affaire que j'aimais bien aussi, c'est... Tu sais, le monde... Parce que j'ai parlé... Tu sais, comme un autre sujet que j'ai traité, que j'ai pas été à fond, c'est le fait que je suis végétarien, tu sais. Je parle de comment, moi, je le perçois, comment que les autres le perçoient face à moi. Oui. Puis, mais tu sais, moi, les... Je voulais parler... J'aimerais ça parler de... Des humains qui se font dévorer vivant par des animaux, là. C'est le feu de l'oreille, maintenant. Ah, puis moi, asti, je suis content quand j'entends ça, là. À chaque fois que je vois des nouvelles où il y a un animal, je fais comme... T'es right, asti! Moi, c'est ça, je veux en... J'aurais aimé ça en parler. C'est que le petit gars qui s'est bouillé à l'école secondaire, puis maintenant, il pète une latte, puis il défonce le gars. Oui, drette ça. Oui, drette ça. C'est tellement ça. Ça m'est parlé de manier au secondaire, c'était malade, genre... Il y avait un gars, genre, il se fait le temps écoeuré, puis c'était dans la même gang, il y avait genre deux, trois gars qui l'écoeurait, puis le gars le poussait. Puis de manier, genre, le gars, ça n'allait pas se battre ou rien, mais de manier, il a juste, genre, il a envoyé plein de coups, fucking dégueulasse, et il a pété le nez. Après ça, t'as juste, le gars, il est tombé à terre, t'as les surveillants qui l'ont séparé. Il a commencé à y manger son oreille. Non, mais c'était malade. Le gars, le gars qui était le bully, il est resté là, il y avait un rond alentour avec plein de monde, c'était comme dans l'allée de cases, et l'autre, il s'est fait amener par les surveillants, puis lui qui était là, tout le monde le regardait en applaudissant. Juste, genre, « Tiens, mon esti de truc. » Ah, genre, ben bon. Ben bon pour toi. Tout le monde, puis lui, il était juste fucking marrant, genre, « Christ, qu'est-ce qui se passe ? » Tout le monde l'a applaudi en le regardant avec un sourire dans la face. C'est genre, « Tiens, c'est du truc. » C'était malade. Ben, c'est ça, tabarnak. Ben bon pour lui, là. Oui, c'était fou. Tu sais, comme, mettons, quand il lâche les taureaux, là, je pense qu'ils font plus ça, là, mais... La corrida, tu vois ? Oui, oui, oui. Il lâche les taureaux dans la ville. Puis quand il ramasse du monde, moi, là, merde, je suis heureux, là. Mais pourquoi tu fais ça ? Tabarnak. Ben, c'est comme... C'est une tradition. Ben, c'est parce que le taureau, il part de la ville, du haut de la ville, puis là, après ça, il est jusque dans l'arène. Puis là, après ça, là, tu as le matador. Euh... Toreador. Toreador, oui. Puis là, il plante des épées dans le cœur. Oui, oui, non, c'est super bien. Ah, oui. C'est comme payback time, motherfuckers. Oui, mais ils vont arrêter ça, je pense, parce que ça... T'as encore une crise de la sauce. Oui, tu vois. Ben, c'est surtout encore aujourd'hui. Oui. As-tu vu des compilations de ça sur YouTube, le monde qui se font ramasser. Ils rient par les taureaux. Tabarnak, un taureau de comme 1,200 naves. Ça a l'air de décorcer une cause. Il ne voulait pas m'en aller là, mais c'est rendu ça ma nouvelle part. Ah, oui! Il s'en vient. 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 Il pisse dessus après avoir chargé. Ça serait-tu malade? C'est comme dans le queue. Oui, ça lui prendrait un petit peu plus d'ironie, quand il charge quelqu'un, ces taureaux-là. Il m'a chié sur la tête. Tu vois que c'était une période avant comme Netflix puis YouTube. Il n'y avait pas tant d'affaires. Il faisait tout pour s'entainter. Oui, oui. C'est parce qu'aussi, dans le temps, ce n'était pas tant mal vu d'utiliser un animal. C'est un objet. Non, c'est clair. Puis t'as ça parce que ça rentre dedans. Tosse-toi et t'es correct. Ça doit être dans le temps qu'il décapitait des gens. Avant l'UFC, le monde ne se divertissait pas. C'est comme, tu l'es, hostie! Il s'est coupé à la tête avec une hache. Pas des ores! Pas des ores! Il faut les garrocher des roches à personne qui allait se faire fendre. Des salades. Il y avait un podcast humoristique qui parlait de l'exécution la plus violente de l'histoire de la France. Je ne me souviens plus du nom du gars, mais c'était dégueulasse. Il déchira en lambeaux devant tout le monde. C'était plusieurs affaires qu'il y a faites au gars. Il n'a pas pas à sortir tout de suite. Il gueulait. C'était dégueulasse. Mais il a expliqué la journée comment elle s'est déroulée par des témoignages historiques dans des documents. Il disait que la manière que ça se passait, les gens avant l'exécution se rassemblaient pour manger ensemble. Ils faisaient des gros festins. Un peu comme un tailgate de l'NFL. Oui, puis ça se passait pareil. C'est comme le free drink. Oui, mais il y avait tellement de ressemblances entre, mettons, un tailgate party de l'NFL, puis cette exécution-là. C'était le même principe. On s'est allé voir un spectacle, puis il y avait des madames qui gueulaient des insanités devant leurs enfants. Comme un show de lutte. Comme un show de lutte. Oui, oui, oui. En plus, le public participe à la guerre et la chambre. Oui, oui. En termes de forme de divertissement, je veux dire, il y avait soit ça ou éviter le scorbut. Il n'y avait rien dans ce temps-là. Aller se battre dans la ruelle. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien. Quand il y en avait un qui se faisait... Éviter le scorbut. Puis il y avait, si je me rappelle bien... Réparer la roue de bois sur la calèche. Si je me rappelle bien... Amish avec un jock après leur calèche. Tu me rappelles bien, il passait l'information. Je pense que c'était avec des pamphlets ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Mais il y avait l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il allait faire aux gars? On va les carteler avec quatre chevaux. Ah oui, genre de plat d'attaque. Oui, exact. J'imagine que les gens devaient en parler entre eux. Puis tout ça. Comme, oh, ils vont voir ça, man. Tu te rappelles l'année passée, ils l'ont fait. Puis c'était dégueulasse. C'était malade. Tu sais, genre. Oui, c'était vraiment weird. C'est weird. Bon. C'est moi qui s'étouffait dans le glamourne. Non, non, non. J'aime pas ça. Oui, c'est pour faire une simulation de noyenne avec une serviette mais ils ne chassent plus dans la gueule. Il s'étouffe avec la marne. C'est mon nouveau personnage. Je vais en mettre pour ton podcast. Ça te serait sûr quand tu interviewes du monde qui sort de la sphère d'humour. Mettons, genre, tu sais, des politiciens on nous a fait la même. Ben là, il y avait le dos de Greenpeace qui m'intimidait un peu. Et t'as-tu intimidé pour vrai? Non. Il t'a insulté. Mais tabarnak, le gars, il était coté, est-ce que tu sais, pour vrai Patrick Bonin. J'ai resté surpris. J'avais l'air raide. Ben non, c'est parce que, je ne sais pas, on a tous la même image d'un dude de Greenpeace qui a l'air un peu hippie. Ouh, ouh, ouh. Avec Josh Harvey fait en fouille. Oui, il était arrivé avec son iPhone et les écouteurs qui n'ont pas de fil. Non, il arrive et il les parlait. Il a l'air un gars de business. Ah oui, c'est clair. Même si tu disais dans l'entrevue, je pense que tu n'as pas été capable de... Y avait-tu un manteau de fourrure? Non, non, non. Il arrive avec un manteau de fourrure. Je pense qu'il y avait un manteau de cuir, par exemple. Il y a un réseau de prostitution en-dessus de lui. C'est comme... Il y a un manteau de cuir. Tabarnak, ça, c'est drôle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont végés, même qu'ils sont Greenpeace. Non, non, non. Pas nécessairement, mais j'abréhende que tu n'auras pas la peau d'un animal mort sur le dos. Est-ce que tu as de la cuirette aussi? Oui, oui, ça se peut. Ça se peut très bien. C'est-tu de la cuirette, ça, ou c'est un animal que tu as tué, puis là, il sort ses pailles et c'est comme... Tu fermes ta gueule, enfoiré. Je vais t'en foutre une. Ouais, fait que tu trouves ça, c'est ça? C'est-tu le plus difficile de préparer tes questions, mettons? Non, non. Moi, l'affaire la plus stressante... Bien, la personne... L'affaire. La personne la plus stressante que j'ai reçue, c'était Mike, parce que je savais mon idole, tu sais. Puis une fois que tu rencontres ton idole puis tous tes coups, il n'y a plus rien qui me stressait. Tu sais, même quand j'ai reçu Mario Tessier, j'arrêtais pas de le niaiser, tu sais, genre, le niaiser au bout. Mais il y a l'air cool. Quand il parle au téléphone en char, puis j'ai comme... Ça te dérange pas de dire ça, genre, tu sais. J'ai comme... Le gars, c'est une personnalité publique, elle est comme... Moi, elle parle avec mon téléphone. Ah oui, je buvais en même temps de chauffer. Tu sais, tu peux plus ça, Ma mère est en arrière à Josée, j'ai crissé ma main dans la gueule. Femme ta gueule, là, c'est-tu, j'y ai dit. Fait que, tu sais, ça me stressait pas, pas en tout. Je sais que le député provincial, Gabriel Nadeau-Dubourg, j'étais stressé un petit peu. Parce que t'as malgré ce qu'il faisait, je pense, à la base. Ouais, ouais, mais ils sont un peu... Ouais. Parce que la fin, c'est qu'il faut séparer la personne du parti aussi. Ouais, ouais. Tu sais, quand il représente un parti, les idées qu'il va proposer, c'est pas nécessairement les siennes. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des fois, il y a des affaires que je trouve c'est un peu trop gauche progressiste. Ouais. J'étais un gars de gauche, mais pas... Ouais, ouais. Pas à l'extrême, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pour ça, d'un fois, il y a des affaires qui m'en rejoignent moins. Mais la personne, ouais, ouais, la personne, je pense que ses idées, on s'en rejoint bien là-dessus. Moi, c'est le contraire. Non, c'est pas vrai. C'est ça, malade. Fais juste dire ça. Non, moi, je trouve que c'est de la merde ce que tu viens de dire au complet. Je suis pas d'accord. By the way, ton deuxième épisode avec Mike Ward, je sais que je te l'avais texté pour te le dire, mais genre, pour vrai, c'est genre... Lidget, la fois la plus... la plus vraie, quasiment, qu'on a pu voir Mike Ward, mettons, en revue, pour vrai, là, c'était fou, là. Genre, clairement, c'était comme la... Tu sais, je veux pas, il y a un assez vrai dans la vie, là. Oui, oui. Genre, tu sais, quand il y a une autre podcast, il est quand même punché. Il est franc, là. Oui, c'est ça. Mais là, j'avais vraiment... Tu sais, je sais pas. Je trouvais que tu avais vraiment pu pouvoir ressortir le vrai, vrai, vrai. Ben, merci. Oui, tu les mets à l'aise facilement, puis oui, c'est ça qui est intéressant avec tes entrevues, en fait. Qu'est-ce qui est cool avec Mike, c'est vu que, tu sais, je le vois quand même relativement souvent. Fait que... Tu sais, moi, genre, je me pointe des notes sur lui, tu sais. genre, que je fais comme... Ah, quand la troisième fois, je vais l'inviter, ah, je vais pouvoir parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, parce que, tu sais, la troisième fois, tu invites quelqu'un, puis c'est du solo 101, du solo 101, où tu sais, tu vas faire rapidement le tour si t'es pas préparé. Oui, non, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que j'étais en train déjà de préparer le troisième, parce que je veux le réinviter, là. Oui, 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 oui. Fait que... Tu fais ça avec bien du monde, prendre des notes de même d'avance, ou... Non. Bien, c'est sûr que... Non, pas vraiment, parce que je l'avais fait un petit peu avec Mercier, mais non, c'est vraiment Mike, c'est parce que là, je vais le réinviter une troisième fois. Tu le rendes à Cible. Oui, oui, j'ai comme pas le choix de me préparer bien d'avant, tu sais, je peux pas juste me fier à, tu sais, d'une fois quand je demande au monde de, hey, avez-vous des questions, tu sais, ça va revenir soit au même. Puis, en plus, je réécoute les deux précédents que j'ai fait avec lui. Oui, oui, oui. Tu sais, pour faire ça, je repose pas la même question. Non, mais c'est une belle attention à avoir. Puis que j'ai pas la... Ouais, j'ai comme pas le choix. Oui, oui, c'est clair. Je me demandais, Frankie de Mobster, as-tu essayé de te suivre cette force? Euh, oui. OK. Non, mais c'est un joke, le gars est imposant, il est-tu... Tu vois-tu qu'il est peurant? Tu sais, il est tellement gentil que... OK, easy. T'oublies le casting. Il est comme conscient de ce qu'il dégage. Oui, mais d'où, il est super gentil. Il a l'air très rare, oui. Il est limite... Un peu nerd, là, quasiment tellement gentil qu'il prend attention, tu sais. Je pense qu'il est tellement conscient de ce qu'il peut projeter. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il fait exprès d'être au vœu gentil que tout le monde. Parce qu'on s'entend que tu le prends, t'es comme tabarnak, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il est super gentil dans la vie de tous les jours, mais il fait encore exprès d'être encore plus gentil pour faire sûr que pas le monde le voit comme un estime de... C'est l'autre, c'est son débit de voix qui passait de parler normal à la... Oh oui! Il parlait pas d'une fête de Chris qui avait une voix dépassée. Fuck, man! C'est vraiment un bon épisode, c'est vraiment un bon épisode. J'ai adoré ça. Moi, j'aime beaucoup la lutte en plus. C'était le fun de le recevoir. Ah, c'est clair. Tu as vu, il y avait eu un documentaire sur la lutte québécoise par rapport aux stéroïdes. Oui, ça avait passé sur Canal D. Oui, exact, exact. Oui, je l'avais vu moi tous. C'est intéressant de le voir parler des stéroïdes et c'est comme, oui, j'ai essayé d'arrêter mais Chris, il manque tout le temps de quoi. Oui, c'est clair. Puis vieillir en plus aussi, c'est un problème aussi physiquement. Non, puis tout son argent, il a fait avec son physique, je veux dire, nécessairement. C'est ça, c'est son casting qui dégage tout. Bon, il ne peut pas arriver puis être flasque un peu, il faut qu'il soit... Puis ça, c'était avant que Kevin Owens devienne de Chrisment Populaire aux States. Oui, oui, Kevin Owens, oui, ça c'est nice. C'est un peu une autre époque un peu de la lutte. Oui, oui. Ça, ça serait un esti d'invité aussi. Bien, j'ai essayé parce que là, il va venir à Montréal et j'ai essayé de rentrer en contact avec l'intermédiaire de Frankie de... Non, c'est plus Frankie de Monster, c'est... Oui, il a changé de nom, franchement. De Beast... Ah, je m'en souviens, puis c'est quoi? Oui, un autre... Beast Princess. Non, mais c'est que là, il est devenu genre méchant, je pense, mais qu'il a changé de nom. C'est ça. Il est super cool, Marc-André Boulanger, même. Oui, oui, mais il avait vraiment cool. Puis même l'autre, son ami qui avait joué dans... Qu'est-ce que c'est? Histoire de peine. Comment est-ce qu'il s'appelle? Emmanuel? Ah, Emmanuel Auger. Ah, ça, c'est malade. Tu sais, en plus, je sais qu'on a déjà parlé que tu as écouté ce film-là et que ça t'a marqué quand tu étais jeune. Tu es nerveux un peu? Bien, encore une fois, il était tellement gentil. Il a l'encé, Matt. Oui, puis t'apparnas qu'il a de la parole. Oui, je t'ai vu. J'ai posé trois questions. Oui, oui, oui. Le gars, il parlait, puis il parlait. Même parce que c'était la première fois que ça arrivait, j'étais surpris. Ce que là, il fallait que je fasse, OK, il faut que je me trouve une façon d'y faire faire ma gueule pour qu'on aille à l'autre sujet. Je veux aller parce que sinon, il n'ira jamais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il faut faire ma gueule. Oui. C'est pas méchamment, là. Non, non, ta gueule, Emmanuel. Je ne dirais jamais ça. Bon, bien, ça va être ça. Non, non, bien, tu sais, il était tellement gentil. Ah, il était généreux, surtout. Comme tu dis, il parlait beaucoup, il était très généreux. Ah, il était content d'être là. C'est ça qui est le fun, tu sais. Oui, oui. Tu sais, si tu t'en vas faire de quoi puis tu y vas à reculer, c'est pas le fun. Non, c'est sûr. Là, quelqu'un qui est sur son sel puis qui s'en calise puis genre, c'est pas moi, mais tu n'aurais plus de ne pas venir, là. Oui, 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 oui. Je pense que l'aspect plaisir est quand même primordial quand tu fais des podcasts. Ben, oui. Ou juste quand tu es un invitant qui part, tu sais, ça ne t'entend pas d'y aller, vas-y, Paul. Si on n'a pas de fun, Matt, lui, roule-tu l'or, ce calice-là? Check la moustache. Elle est toute taillée, tu sais, sa moustache. Elle est sur notre bras. Oui, non, c'est sûr, c'est un élément tellement important. Si on n'avait pas de fun, je veux dire, je ne me casserais pas le cul à toutes les semaines. Mais le bain, c'est que moi, c'est aussi payant qu'il y a une job à temps partiel. Oui, oui, oui. Tu sais combien? J'ai 400. 400? Ah, wow. C'est minimum deux, c'est comme deux, trois places. Oui, mais c'est... deux, trois pièces américaines. Ça fait que ça revient à être trois pièces. Mais Chris, c'est fou, man. Tu peux payer plus que ton loyer par mois en faisant ton podcast. Oui, bien, je pourrais vivre de ça, mais vivre très pauvre, même. Oui, oui, oui. Tu faisais déjà à base sans faire de l'argent. Oui, oui, c'est juste toujours à bord. C'était d'avoir un fan base puis d'avoir... Nous autres, c'est d'avoir de l'argent. Ça paye l'épicerie puis ça paye le loyer. Oui, oui, ça fait ça. Nous autres, on va être riches. C'est pour ça qu'on veut la grosse monnaie, là. D'ailleurs, les estits cheap qui est coûté ça gratis, là. Oui, bien, c'est ça. Ça va prendre un peu d'argent, sinon on arrête. C'est une pièce. Une pièce. C'est même pas un café, ça, Chris. Une pièce. On vaut pas ça, Chris. On vaut pas une pièce. C'est vrai que le café vaut mieux que votre pâte. C'est vrai que... Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Un bon espresso, ça fait quand même... Oui, le café, il est pas ma femme. C'est cappuccino. Il heurte pas mes valeurs, restier. C'est toi, tu t'es mis de chum avec les gars d'Horloge Chimor. D'ailleurs, un autre bon épisode. Oui, c'est nice, en Chris. Tu voulais faire des choux avec eux? Oui. Ben, oui, il pourrait. Ben oui. Parce que Guillaume, c'est celui que je suis le plus proche, le bassiste. OK, OK. Parce qu'il m'écrit. Puis les autres, je t'es tous chum avec. Puis quand j'ai été les voir en spectacle au Café Campus, les gars, là, ils ont exactement la même... énergie que moi. C'est une vibe de chum, là. Oui, 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 oui. C'est trash, mais très... C'est très libérateur, un peu. Oui. C'est juste, genre, tu t'en vas, là, défouler, tu t'en vas, là. Puis moi, c'est la même affaire, mais version humour, là. Tu sais, genre, c'est comme... Il y a pas de tabou. On s'encalisse. On se laisse aller. On rit. On a tous le même sens de l'humour. On en bat. Puis c'est... Let's go with the flow, là, tu sais. Fait que... Ça serait cool en sacrament. Puis moi, c'est ça, j'ai proposé à Guillaume. Puis Guillaume, il a fait, « Ah, man, ça serait nice. » Puis je suis, « Mais parle-en aux gars, là, tu sais. » Ça serait le fun, juste, on se fait des dates, une tournée, là. Pas de quoi. C'est rien qu'un projet, là, tu sais. C'est pas... C'est pas de quoi à long terme, là, tu sais. Puis on le fait. Nos deux fanbases, ça serait malade, là. Oui, oui. Moi, c'est un humour très festif que tu peux s'écouter bien sous, mais il faut juste pas tuquerie des affaires, tu sais. Oui, oui, oui. C'est limite ça, là, tu sais. Mais tu peux les gars faire... C'est ça, mon fanbase, là, tu sais. Oui, oui, oui. C'est malade que tu fasses une toune avec eux, en plus, sur leur set, là. Je sais que t'aimes chanter, si tu chantes bien. Ah, c'est... C'est pas une mauvaise réelle. Je sais que tu es paré. Moi, ça ferait partie... Puis le B, c'est qu'il y a aussi, c'est surtout partie, depuis ça, c'est une bonne idée, mais c'est partie du fait que Guillaume, il veut se saouler avec moi, puis moi, je bois plus. Je bois juste sur mes shows, quand je fais des shows, fait, j'étais comme... Puis c'est là que l'idée m'est venue de... Après qu'on fasse un show ensemble, j'ai fait, hey, yes, man, tu serais un esti de bonne idée d'une petite tournée de... Tu sais, moi, je viens de Gatineau, on se loue une grosse salle, là, c'est-tu, puis... Tu sais, un cabaret, je pense, un cabaret Labaza, je fais un emploi, en tout cas, puis on se loue une salle, puis on se soule dedans, on fait le show, je fais genre une demi-heure, 45 minutes, alors ça, eux autres, ils closent le show, là, tu sais, tu serais malade, tu partirais sur la brosse. Je pense que c'est meilleur pacing de mettre l'humour avant la musique. Ben oui, 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 oui. C'est ça, je fais comme, hey! OK, l'on crie. Ça serait apte, là, il faut être respectueux. Hey, arrêtez de parler, je sais que t'as tôt, vous crier, puis tu faisais de la coke sur ta main. Non, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, sinon, t'avais un gars qui faisait le montage sur ton podcast avant, je pense que tu payais quelqu'un. Oui, 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 mais c'est parce que la fois, c'est que je le payais genre 200 piastres par mois, tu sais, c'est pas grand-chose, tu sais, fait que... Puis le gars, il était bien occupé aussi, c'est celui qui s'occupe pour faire les vidéos de Bellefeuille, puis tu sais, Bellefeuille, lui, il donne un vrai salaire, un bon salaire, tu sais, fait que c'est lui qui va être priorisé, puis moi, je suis totalement conscient de ça. Puis moi, l'affaire, moi, j'ai de la misère à travailler avec le monde parce que moi, il faut que les choses soient faites comme que si moi, je l'aurais faite, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me fait chier en tabarnak quand je vois quelqu'un qui le fait pas ou qui brette ou qui attend ou qui... Ben, Udo, c'est correct, je te chierai pas après, mais... Ben, c'est-tu, ciao, c'est-tu, je vais le faire moi-même. Fait que c'est pour ça que j'ai bien de la misère à délaisser. Parce que il faut que j'en pogne un, c'est-tu, qui est à son affaire, c'est-tu, qui a la même vision que moi. moi, si quelqu'un me propose des idées que je trouve pourrires, je vais faire ah, 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 ça arrête là. Mais sinon, je fais comme sacrament, ah, non, ça connecte pas. Sinon, tu peux penser à Chuck du petit bonheur, je sais pas combien il charge, mais je sais qu'il s'occupe des projets de podcast ou de la phénomène. Ben, j'en ai pas parlé, je pourrais. Tu pourrais, le gars, il est super fin puis tu sais que tu s'entends bien avec. Oui, ben oui, il est super cool. Ben là, cool, Chris. Moi, je sais pas combien il charge. Je sais pas, c'est une bonne question, mais je sais qu'il s'occupe de prendre le podcast. Moi, je le sais qu'il s'appelle Charles. Je vais le dire une fois pour toutes. Tu sais, il s'appelle Charles, ce gars-là. Voyons donc. Arrêtez de mentir. Bon! C'est chiant, ça. Mais le pire, c'est aussi l'affaire, c'est qu'il faut qu'il soit monté comme moi, je l'aurais monté aussi. Tu sais, le changement de caméra. Oui, oui, tu sais, une fois, c'est ça, il y avait le montage, puis je voyais que, je me rappelais qu'il y avait une face que le gars avait faite, puis là, tu sais, ça avait été genre... Il l'a pas exploité. Oui, c'est ça. Je pense qu'il montait rapidement, puis tu sais, je le comprends, je suis pas en train de chier sur son travail. Oh, un peu quand même. Fait que, ouais, fait que, tu sais, fait que, tu sais, il fallait qu'il soit monté sur la coche, fait que je suis comme, my guy, il y aura pas une meilleure personne que moi pour le faire, tu sais, puis je sais qu'est-ce que je veux. Ouais, c'est sûr. Tu sais, ouais. Si on t'a reçu filigrame, t'es dit des word about it? Filigrame. 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 Pour moi, je dis ça, filigrame. Ah, man, je l'ai pas vu cet épisode-là, puis ça, je suis hype. Ah, man, il est nice. Ouais, c'est un autre cas, genre, t'as pas posé beaucoup de questions, puis le gars, il partait juste plein du jeu, c'est comme, oh, est-ce qu'il a l'assemat? Il a tellement l'assemat, ce dude-là. il est très cool, très ouvert aussi, au sujet, fait que moi, j'ai bien aimé ça, puis c'est ça, tu sais, il se prend pas pour quelqu'un. Non, pour moi, il a vraiment marqué l'histoire du rap québécois. Ouais, absolument. puis tu sais, le gars, il restait tout le temps, il restait nuancé, puis il se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai super aimé son ouverture là-dessus. Le pire, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, genre, la semaine que, je pense que c'était la semaine que t'as sorti, tu sais, l'épisode que tu l'avais annoncé, je pense, je m'en rappelle plus. Juste la semaine d'avant, on avait réussi à avoir Card, des Word Up. Ah, ouais, tu l'as déjà rencontré, je suis au chame à Douville. Ouais, super smart, puis tout. Il est fucking nice, sur le podcast, pour le gars, il est punché, puis il est drôle en tabarnak. Moi, j'étais genre content, je te dis, Chris, c'est nice, on a un gars du Word Up, tu sais, ça s'est pas vraiment fait dans le podcast, on va le faire. Donc, la semaine d'après, je vois comme filigrane, je dis, ah, you did it better! J'étais notre maman! Tu devrais le recevoir, le gars, il est fucking drôle, puis... Ah, il est mégo smart. C'était bon, c'était très gentil. Le gars, j'ai parlé brièvement. Ouais, c'est ça. Mais je ne savais pas que c'était lui. Tu sais, quand il était là, je disais, Chris, sa face, elle me dit quoi? Même affaire que tu m'as passé, moi, avec. je sais que je l'ai vu, c'est ce sacrament-là. Puis là, j'ai catché quand il est parti. Il n'y avait pas sa casquette, c'est ça l'affaire. Ah ouais, peut-être, puis il était habillé propre. C'est ça qui m'est arrivé, on était chez Douville pour écouter le... Ben, quand tu étais là, c'est ça, c'est ça que tu étais là. C'est là que je l'ai vu. Ah, c'est là que tu... OK. Parce que, du coup, moi, j'étais comme, Chris, c'est temps, il me dit quoi? Puis il a commencé à parler. Tu sais, sa voix était un peu spéciale, tu sais, tu la reconnais, tu sais, sa voix? Il y a une voix, dans le sens que, il y a une voix rogue, tu sais, une voix que tu reconnais. spéciale, il y a le droit à un parking privé. Il y a une voix de sa vignette. Non, non, J'ai essayé de la replacer, puis une minute, il y a quelqu'un qui a posé une question, c'est Word Up, puis j'ai fait, t'es calme, tabarnasse! Genre, je le retenais en dedans de moi depuis deux heures, je suis comme, ah, c'est calme! J'ai fait la shit que j'ai mal géré ça, c'est-tu? Moi aussi, j'ai jasé avec. Tu l'as-tu juste crié une main? Non, 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 pas autant que ça. Il y a quasiment là, c'est shit. Moi, je me tournais bien avec, on allait fumer là, puis j'ai jasé avec. Moi aussi, ça faisait deux heures que je jasais avec. Je trouvais fucking nice, puis là, je vois juste mon frère à côté qui est comme, t'es calme, pis qu'il lance ses shit. OK, non, oui. Fou les groupies. Ben de suite, après, j'étais gêné, pis j'ai acheté juste, c'est vraiment nice ce que tu faisais, sérieux, c'était genre, c'était insane. Pis là, il y a juste un autre dude à côté de moi qui fait comme, insane, c'était légendaire! Pis là, je fais, OK, il m'a sauvé. C'est le gars qui a animé à la soirée d'humour que tu le documentaires quand tu t'es... Me Benson, c'est le même. Oui, c'est ça, oui, c'est pas à se mettre lui aussi. Oui, c'est ça, lui, elle l'a ses shit un peu plus à côté de moi, pis j'étais comme, merci, man, tu veux me sauver. J'ai l'air moins gare. T'es pas en l'air de la seule groupie. C'est ça. Moi aussi, c'est le sujet. Yo, c'était légendaire, mon gars! Yo, c'est un pat-nez, merde! Sinon, il a parlé de tout dans le journal de Gatineau, comment t'as trouvé ça? Ben, c'est parce que, ça, c'est drôle, parce que c'est mon père avec sa blonde, il me, ben, moi, vu que c'était ma fête pour pas tant longtemps pis que j'ai pas tout temps la chance, ben, merci, j'ai pas tout temps la chance. Si vous étiez venus au show, là, si vous étiez venus au show, là, vous l'aurez su, c'était ma fête. Je voulais venir, mais je serais arrivé trop tard. Pis je pourrais pas, je pense pas que j'ai assez de bois pour faire, hey, tu partiras le show plus tard, parce que mon film, on va être... Tu le sais pas, OK? Ben, Oui, c'est le cas d'Onsbeur le casse, nous l'attendrons! Marco! Marco! Je rentre tout le monde qui est What the fuck? Je livre de la viande? Non, t'es le mec qui fait de la coque! Oui. Le coca loca! Le coca loca! Oh, papi chulo! Hi, papi! C'est la toune, c'est ça? Je le sais pas! Papi, papi, papi chulo! Pari, 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 je pense pas que c'est... Je sais pas. peut-être, tu sais pas si c'est lui qui a été sorti de mon nez? J'étais genre... Ouais, je fais juste niaiser dans le troc quand on est ensemble. Je faisais comme... Hey, papi chulo! Ah, papi! J'ai l'impression que j'ai vu ça dans un film de cul, genre... Ben oui. C'est sûr que j'ai vu ça là-dedans. C'est sûr. J'avais un petit doigt dans le burrito, là, pis là, c'est sûr que c'est pour le cul, c'est pour le burrito. Oh! Mais, c'était quoi la question? Oui, le journal Gatineau. Ah oui, c'est ça. Fait que là, mon père, c'est ça, vu que c'était ma frère, il m'a acheté des cadeaux. Pis les cadeaux, je me rends compte. J'ai fait l'assemblée à des oubliés, pis là, la blonde à mon père est comme, « Hey, t'es en train d'oublier tes cadeaux! » J'ai comme, « Ah, j'aimerais ça, j'ai plus de place dans mon char, fait que je me fais... » T'as fait comme... OK, OK. Je reviendrai. La prochaine fois, je vais le ramener, je te jure. Jamais, je vais le ramener. tabardin! J'en ai jamais reparlé à mon père, fait que c'est sûr que j'ai ramené. C'était ton dernier cadeau. Il m'achète tout le temps des cadeaux de marge. C'est quoi que t'as acheté? Ah, c'est genre des masques de... Des masques! Ça commence bien! Il m'a acheté des masques. Des masques de tribu, là, tu sais. C'est comme... Ça pourrait être nice, mais... Mais pourquoi? Je trouvais ça nice de les déballer, mais je ramènerais pas. Ta réaction, « Ah, des masques de tribu! » « Ah, est-ce que t'as trouvé ça beau quand t'as vu, papa? » mais c'est parce que mon père, il a une grosse statue de... C'est des membres de tribu qui font l'affaire de... Ils se cachent la bouche, ils se cachent les yeux, ils se cachent les oreilles. C'est comme... Comme les pubs contre le viol? Non, 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 ben, tu sais, ils n'avaient pas vu les singes, il y a comme trois singes. J'ai déjà vu les singes, oui. Non, mais... En tout cas, le monde qui en sont cultivés va comprendre ce que je veux dire. Non, je ne pense pas que je l'ai vu. En tout cas, c'était comme une statue toute faite, ça, gravée dans le bois. Je trouvais ça nice, elle a fait, hey, père, c'est nice, ça. Il a fait, ah, cool! Lui, il a voulu être gentil puis toi, t'as fait... Ben oui, toi, t'as laissé le cadeau chez lui. Ouais. Mais j'ai dit, mais c'est parce que mon père, tabarnin, d'où, elle m'a emmené, d'où, ça, je vais... J'arrête pas de le compter puis mon père était curieux que je le compte puis je m'en caliste. C'est que mon frère, tu sais, c'est le genre de gars tough, là, qui trippe sur GSB, tu sais, il aime ça Harley-Davidson, il a l'air d'un motard, tu sais, plus là, mais dans le temps encore plus, tu sais. Puis mon père, il revient de voyage puis son idée de cadeau de voyage. Tu sais, au pire, achète-en pas, t'es pas obligé d'acheter de quoi, mais t'achètes pas ça. Moi, il m'achète, genre, une statue de poisson, genre, sculté dans du bois que moi, c'est pas si simple parce que moi, mon signe astrologique, c'est le poisson, fait que ça a un rapport. C'est le seul lien que t'avais avec ce cadeau-là parce que t'en manges même pas. mon frère, c'est genre un dauphin qui saute, qui est l'affaire la plus fucking homo. L'affaire la moins virile, ce type-là. En même temps, c'est des violeurs, les dauphins, fait que c'est virile. C'est un peu de virile là-dedans. Au pire, mets-y une petite cuillérette avec des tatoules. Des belles flammes, c'est nagellement. Il donne ça à mon frère et la face que mon frère a faite, il a même pas essayé de te faker. Hey, merci, il a fait, qu'est-ce que tu fais? Il a pris comme un nez seul. Il commence à te pousser. Moi, je pars à rire. Mon père, il est comme, ben là, c'est beau, t'es dauphins. Moi, il aime sonné, t'es dauphins, c'est beau. Mais père, c'est pas parce que toi, t'aimes ça. Oh my God. T'sais, mon père, il a tout le temps été de même. Je me souviens, j'étais jeune, j'avais comme 8 ans et je demandais à mon père, t'as pas, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le mauve. Moi, j'aime beaucoup le mauve. Puis je dis, ouais, mais la couleur mauve, c'est pour les homosexuels. Il dit, ben, si c'est ça, être homosexuel, ben, je suis gay de bon. Moi, il aime ça, le mauve, c'est-à-dire. Puis ça m'a tout le temps marqué, mais mon père, il y a de même, c'est le genre de doux qui s'assume, il aime les dauphins. Oui, oui. Moi, j'aime ça. Il n'y a rien à foutre. Moi, j'aime ça, moi, t'acheter un cadeau. À 8 ans, il t'acheter un vinyle de scorpion. Genre, je sais même pas c'est quoi. Non, c'est bon du scorpion. Tu vas aimer ça, Jérémy. J'aimerais ça, tu vas aimer ça, le jeune. Fait que, ouais, c'est ça. Pourquoi je parlais de ça? C'est que le seul cadeau que j'ai aimé là-dedans, c'est que dans la carte, mon père, il me fait tout le temps des sacraments de long discours. Puis dans la carte, il y avait ça, ce petit bout de papier-là que ma belle-mère, elle a découpé. Puis j'ai fait, ça, c'est mon cadeau. Ah, tu l'as pris comme ça que tu avais passé en journal? Oui, c'est le même. Fait que c'est le même que je l'ai appris. Fait que c'est le seul cadeau que j'ai aimé. C'est le même cadeau. 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 Ça aurait été le fun que ça soit une critique de mon show. Mais c'est le fun qu'ils ont juste décidé Là, c'était toi, les manottes dans le dos. Ils ont juste parlé de moi de même. Fait que je commence à faire réagir. Fait que c'est le fun. Si ils parlent juste de toi, ça veut dire que c'est une fierté de Gatineau. Ben, je n'irais pas jusqu'à dire une fierté. S'ils parlent de toi, c'est en s'en parlant de ton spectacle en tant que tel. C'est parce que ce qu'ils veulent les montrer, c'est juste qu'il y a du monde de Gatineau qui perd dans le monde. Tu en parles souvent, tu fais souvent des show-out justement à Gatineau en général. Moi, j'aime beaucoup Gatineau pour vrai, mais je ne sais pas pourquoi j'aime Gatineau. Parce que, tu sais, j'ai remarqué surtout avec les gars d'horloge. Les autres qui viennent du Saguenay sont fiers. Ils ont quoi à défendre. Tu sais, tu as dit pourquoi tu aimes le Saguenay. Ils ont une façon de parler. Ils ont, en tout cas, eux autres, ils ont des raisons. Mais tu me dis pourquoi tu es fier de Gatineau? Moi, je n'ai aucune idée pourquoi. J'aime juste parce que je viens de ce coin-là. Tu es parti pour ça la majorité de ta vie là-bas aussi. Oui, mais genre, il n'y a rien là-bas. C'est plate. Il n'y a rien à casser là. La seule attraction qu'il y a touristique, c'est le prix du gaz. Il n'est pas cher. C'est de la tabarnak de marde. Il n'y a rien là-bas. Avant, il y avait des bars qui étaient le fun. Mais là, il n'y a plus faible. Le monde est difficile à faire sortir. Moi, j'aimerais sauver un comédiclub là-bas. Tu penses que tu marcherais? Il y a-tu nom? Je sais que l'humour marche en tabarnak là-bas. Il y a une soirée d'humour où ça fait 10 ans qu'elle est là. Il y a un festival. Non, je n'ai jamais animé celle-là. C'est celle de... Dans le fond, c'est celle... Est-ce qu'il y a eu tous les gros noms? Martin Turgeon est allé. Martin Turgeon. C'est ça. Il y a déjà été. Je pense qu'il y a déjà été. Mais là, le bouqueux, il est fucking laid. Le gars qui est là. Oui, oui. Moi, je ne m'entends pas bien avec. C'est sûr qu'ils ne me bouqueront jamais. Ils ne m'ont pas booké de l'année. Ils ne m'ont jamais approché. J'ai proposé mon nom pour l'animer, par exemple. OK, OK. Parce que, veut, veut pas, même s'il bouqueux, ne m'aime pas, si j'amène du bon là et je fais faire du cash au propriétaire, ça, il n'y a pas le meilleur argument. Non, non. Mon étoile. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais. Oui, non, c'est clair. Nous autres, on est fiers de Sainte-Julie. Ça, c'est vraiment gênant. Le P, je suis quand même content d'emmener d'ici. Je veux dire, genre, j'ai le sentiment d'appartenance avec cette ville-là et que j'ai passé pas mal toute ma vie ici. Oui. Bien, pas mal. J'ai vraiment passé toute ma vie ici, en fait. Mais tu sais, le P, il n'a absolument rien à foutre à part, il y a un scores puis la cocaïne de mauvaise qualité. Tu l'assumes, est-ce que de ça, tu sais, Gatineau, nous autres, c'est quand même la quatrième plus grosse ville du Québec puis il n'y a rien à faire, tu sais. On peut aller à Ottawa? Bien oui, mais que, je ne veux pas aller à Ottawa, est-ce que? Place de cul, man. Quand est-ce que la traite de ta ville? Oui, on est à 5 minutes de ce que tu veux. Oui, c'est de la vie. En plus, t'es pas si proche que ça, là. T'es dans une heure de char. Hé, il y a le vieux hall, il m'en manque. Tabarnak, tu vieux hall, l'estie, ça me prend 10 minutes de char pour y aller, là, tu sais. Mais le prospecteur, ça a l'air d'une place cool. C'est à Gatineau? Non, ça, c'est à Val d'Or. Je me suis trompé entre deux documentaires. Sinon, OK, genre, là, on va te faire, c'est un exercice, OK? Mettons, là, t'enimes une soirée du monde. Bon, on va falloir que j'écarte mes fesses encore. Oui, OK, t'enimes une soirée du monde. Laisse-moi rentrer mon chakra, là. Allez, il y a trois gars qui arrivent sur toi et puis ils commencent à te sucer. Papi, papi! Oh, papi, cholo! OK, maintenant, t'enimes une soirée du monde, OK? T'as le droit à 5 Imoris, ton dream team. OK. On reste au Québec, mettons. OK, ben, ça serait Mike. Oui. Pat Go. Oui. Non, c'est parce que c'est l'affaire, c'est sûr qu'il y en a que je voudrais avoir pour... Ah, mais non, on en a cinq. Les aider, genre, dans leur carrière ou leur donner un share. Ah, oui. Non, là, on y va avec, mettons... OK, ben, tu ramasses des fonds pour une suite de fondation que t'aimes, là. Là, tu veux juste vraiment du monde qui performe. Tu veux pas les aider. OK, en termes d'efficacité, genre? Pas nécessairement d'efficacité. Ce que toi, t'aimes, mettons, ce que... Ah, oui, ou efficacité. OK, que moi, je juge qui serait le meilleur show, là. Simon Delisle, là. OK. Ah, barnaque! Ça serait, OK, Simon Gouache, Alex Douville, Yannick Demartineau, Mike Ward. Ah, tabarnak, j'espère que j'en oublie pas un, là. T'as dit pas de gros au début. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il m'en reste un, là, tu sais, là. Oh, oh, ouais. Là, c'est là que c'est difficile, là. Je pense JF Mercier. Ouais, ouais. Ouais, c'est un monstre, c'est un bon pic. Yannick, il ferait comme... Oh, la parité, la parité, la parité, fuck you, c'est moi le booker, tu m'éjagines. S'il veut un spot, il faudra qu'il me suce. Comme James Franco. Ouais, ouais, non, j'irais pas. Non, non, je suis niaisé, là, c'est pas... Tabarnak. J'aime que tu t'es tout de suite rétracté. Ouais, mais non, c'est clair, c'est des jokes, mais vu que c'est des jokes qui reviennent, clairement, c'est pas qu'il y ait du monde qui fasse comme Christ, le gars-là, il est misogyne, ça va pas de crise. Ben là, c'est-tu, fais-tu ça blonde, c'est-tu, demande des sandwichs à tour de bras. Non, il est bitch d'accord dans son cul. J'espère. Jass, j'ai faim. Mon frère, il a faim. Oh, arrête, ça t'a pas fait tant mal, c'est ta gueule. C'est ta gueule, Christ. Ça va-tu arriver, genre, quand j'étais plus jeune, genre, j'allais comme, genre, chêner nos amis, genre. Et vous suce, genre? Non, mais tu sais, genre, genre, j'embarque avec vous autres à ce temps. Mon ta gueule. Moi, j'ai accroillé brun. C'est pas un parnaque. j'ai accroillé brun. Je suis tellement plus capable, pour moi. Non, mais j'allais dire, non, c'est vrai, j'allais dire que, t'sais, ça va être tellement fuckable, mais t'sais, genre, tu vois, je suis avec tes deux amis quand t'es plus jeune, genre, tu as demandé si t'as faim, genre, pis il arrive, ben oui, j'ai faim, pis il gueule. Ben, fais à manger pour Mathieu. Oh, c'est-tu arrivé? Non, moi, c'était à manger à mon ami. Mais il était genre, hey, Mathieu a faim, pis j'étais genre, t'as marqué. Oh non, Marc, là, j'ai l'air tellement de l'hiver. J'ai l'air de dire, hey, dis-donc, t'as marqué, j'ai faim. Ta mère, elle, 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 elle dirait, va manger chez vous, est-ce-tu pauvre? Ah, c'est parti. À moi qui est vraiment pauvre, là, il arrête de ne manger. Ouais, il est pauvre. J'ai rien, j'ai rien chez moi. Maman, t'es gratissante. Tu te rends pas compte que j'ai un chandail logic qui date de, voilà, huit ans, calisse? Qui a eu un chandail logic aujourd'hui? Ça, c'est triste en tabarnak. C'est quoi ça? C'est une marque de skate. ça va l'air d'un signe, ça va l'air d'un signe du majeur quasiment. C'était genre comme une barre de skate. J'ai porté de ça, moi. Ben oui, moi aussi. Oui. Ah, Matix, ça, je sais quoi. Ou Echo, Echo, dans le temps que c'était du skate. Mais non. Echo, la marque de skate. Je me rappelle avoir de la base. Mais c'était le skate, mais c'était quand même format large, il me semble. Oui, mais c'était une marque de skate à base. Il faisait pas de skate, mais il faisait des palettes. Vous vous rappelez de la simole des palettes, genre la casquette pas de top, je sais pas si... Ah, tabarne. Agatisno, c'est pas né. Ah, oui, genre une affaire de joueur de golf. Oui, oui, exact. Mais t'as mis à l'envers. Ah, FUBU, il en faisait. Oui, t'avais Logic, t'avais Echo. FUBU, est-ce que j'en ai eu ça avec. Vous vous rappelez-tu de Food? La compagnie, ça s'appelait juste Food. Oui, c'était quoi le... Ben, il y avait un magasin de ça, c'était comme la marque Maison. Ah, ça se peut. C'était comme Freedom. Oui, Freedom, ça c'était quoi? C'était au Freedom, en fait. Oui, c'est ça, Freedom, leur marque, c'était genre Food. Oui, c'était la marque de Freedom. Je sais pas ça. Ben, je pense, ça me semble. C'est pas ça, j'en ai vu. Il y avait World Industries. Est-ce que vous vous rappelez de World Industries? Ben oui. La goutte d'eau, la flamme, genre. Ben oui, même. C'est-tu que j'adorais ça? Je collectionnais les petits... Ben, on avait ça pour pas mal, des stickers, pis des affaires de même. C'était pas Blind? Oui, je pense que c'était Blind. Il y avait Blind aussi, il y avait Freedom. Ah, je pense que c'était les deux. One of the streets, c'était genre la petite goutte d'eau, c'était genre l'espèce de la mort. C'est ça, ouais. Mais ils étaient pas linkés ensemble? Ouais, des fois ça, ils étaient ensemble. Ah, il me semble que j'ai déjà vu de quoi qu'ils étaient linkés ensemble. Ou tu sais, celle de la marque de skate avec les filles, fucking choses dessus. C'était Oak Up. Ouais. Oh oui! Ah oui! C'est comme le genre des mangas, comme le skate dans le film. Le film, c'était du Grind, le nom du film? Mais le Grind, c'est le film qu'il ramasse tout plein. Ouais, c'était Grind, ouais. ouais. Il se faisait une petite poignée de main, il faisait juste comme bouger le doigt de main. Ouais. C'était les blacks qui faisaient ça. Mais ils faisaient comme... C'est genre un gars dans 20 ans qui pourrait les filles du secondaire, genre, qui se trouvaient cool. Ils sortaient du lycée, genre. Tu sais qu'on a l'air des Member Berries dans ce park, il faudrait. Tu fais des boomers. C'est correct. C'était un bon temps. Ah, dans le temps, c'était le tabarnak. Ils faisaient du skate, non, j'en faisais pas, mais il y a du monde qui faisait du skate et je trouvais ça beau. T'as-tu un skate? Ouais. Je me suis même pété la jambe aussi. Ah ouais? Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à marcher. Ah ouais? C'est lui? Ah! Genre t'as mal l'endé un truc? Non, j'ai trouvé, qui m'a créé ça un coup de marteau. Non, ouais. Regarde, ça va être drôle, là, ouais! Conce-la! Ouais, voyez! Conce-la! On va penser aux nouvelles! Mais non, j'ai comme sauté, il y avait comme un faux cerf, j'ai sauté par-dessus un buisson, puis c'était un petit gros buisson, puis j'avais pas checké genre où c'est que j'atterrissais. Fait que j'ai atterri genre sur une bouche d'égout qui ressortait. OK. Fait que j'ai mal l'endé, puis ma jambe, elle a comme, tu sais, une jambe, ça déplie de avant à arrière, mais là, ma jambe était drette puis elle a pété genre sur le côté gauche, tu sais. Fait que... Oh! Ouais, fait que ça a comme... Puis ça a pas fait mal sur le cou, j'ai fait comme, aïe aïe, c'est quoi? Je suis comme, je checkais, puis je suis comme, ça fait pas mal, all right, bien, je suis proche de mon école, je vais marcher, je vais marcher un petit peu. Puis là, le poids que j'ai mis... Ah! 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 Gros, le cri de femme, là, là. C'est ça. Ah! Puis là, un peu les... Hé, moi, c'était effrayant le nombre de bons Samaritains qui m'ont ramassé sur le bord de la rue puis j'ai juste fait comme, ça va aller, jeune homme! Puis ils ont appelé les ambulances. Ah oui? Ah oui. C'est une chance, mon gars, surtout que t'es pas tout seul à ce moment-là. Ça va aller. J'avais 14 ans, là, tu sais. Fait que... Hé, mon gars, ça doit être... Tu dois capoter à la crise, mais en même temps, tu dis que tu l'as pas senti, lui, mais genre... Tu sais, c'était conçu quand même que ta jambe a pli dans le mauvais sens. C'était comme... Ouais. Oh, Tu ne fuis qu'un peu, là. Ouais, mais tu le sens jamais, ça, au début. Ouais. C'est après que t'as mal, ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Sinon, l'épisode de sa race à fin, j'aime ça finir là-dessus. T'as-tu une anecdote de scène que ça a fucking mal été dernièrement, là? Une anecdote de scène que ça n'a pas bien été. Ouais, genre un petit show de marre, là. Ouais, ben, tu sais, moi, les shows de marre, il n'y en a pas des atroces, là. Ça fait longtemps, j'en ai pas eu un d'atroces. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui... Tu rends avec l'expérience pour être capable de faire ça. Ouais, mais ça, c'est le genre de question qu'il faut que tu me le demandes avant pour que je prenne le temps d'y réfléchir. Ben, écoute, j'en prends un autre. Non, mais je veux t'en donner une bonne, mais là, tu le vifs de même, je sais pas. Ça peut être une vieille, ça peut être n'importe quoi. Il y a un corpo. Souvent, c'est dans les corpos, là, que le monde dise que c'est de l'astinement. Ah, ben, tu sais, il y en a une que Jacob, il m'a fait te rappeler récemment. Oui. Il y en avait un que... C'est un des chums, Chris Dupéry, il m'avait bouqué là-dessus parce que lui, il était malade, il pouvait pas aller le faire. Fait qu'il m'a dit, hey, vas-y, dans le fond, je savais que c'était... C'est 150 piastres. Je pense pas, mais peut-être. Fait que là, puis en plus, c'était avec Jacob, fait que, t'sais, hey, t'es avec moi, un de mes bros, c'est ça, on va avoir du fun, c'est cool. Fait que là, on s'en va là, c'est vraiment... Il y a pas de stage, j'ai un micro, mais il y a pas de spotlight, il y a pas de... C'est ce genre de show-là, puis t'sais, il y a comme... C'est comme 4-5 tables de genre 12 personnes qui sont en rond. Fait que t'sais, y'en a qui écoutent le show, mais comme de derrière, restent-tu là? Genre, faut qu'ils se twistent la colonne vertébrale, là, t'sais. Ah, shit, OK. Fait que t'sais, déjà là, c'est comme toute la moitié de la salle qui tripe pas. Ah, man. Fait que genre... Fait que là, Jacob, il part, il fait son crowd work, il s'en tire pas pire, fait que là, il essaie d'aller dans... Ça fait quand même un bout de temps de tout ça, fait que là, il s'en va dans son matériel que le monde, t'sais, eux autres, c'est du monde un peu plus vieux qui a 35 ans en montant. Fait que t'sais, le Ring of Death sur l'Xbox 360, là. Fait que t'sais, des fois, ils sont plus ou moins, puis l'ambiance, elle est pas bonne. Il y a pas les bonnes conditions. T'sais, ça aurait pu embarquer, t'sais, j'ai déjà fait rire du monde de 35 ans et plus, t'sais, c'est pas ça le problème. Mais c'est que les conditions sont pas bonnes. Fait que là, Jacob, ça va pas bien, gros. Ça va de moins en moins bien. Oh, non. Mais le monde écoute pareil. Le monde écoute, le monde parle pas vraiment. Il est juste, ça embarque pas. Là, c'est à moi à y aller. On est pas raciste, on le regarde. Oh, comment? Oh, tabardin. Fait que là, c'est rendu à mon tour. Fait que là, moi, j'embarque avec des cowles. Fait que là, ça fait rire. Puis là, j'embarque avec une affaire de frisbee, qui joue au frisbee. Puis là, il y en a un qui joue au frisbee. Fait que là, je punch là-dessus. Fait que j'ai fait un bon 5 minutes qui marche bien. Puis là, j'embarque avec mes vrais jokes qui est mon vrai sens du mot puis qui est très louche. Fait que le monde aime pas ça. Le monde embarque pas. Puis il y en a même qui, à la fin, sont quasiment insultés. Fait que là, je termine puis c'est comme ça. Oh, non. Ça, c'est ça. Fait que ça monte pas tant que ça. Fait que là, moi, je suis comme, hé, merci beaucoup. M'en va direct dans le vestiaire chercher mon manteau. Puis je décorale liste du site, là, tu sais. Fait que là, pendant que je me grouille à y aller, puis en plus, on a été payé après le show, tu sais, genre, même pas après, genre, OK, vous l'avez fait, tenez, voici votre paye. Mais genre, deux semaines après, il fallait qu'ils fassent des dépôts. du coup, c'est de la Stine Marde. Puis là, après ça, aussitôt que moi, je suis en train de mettre mon manteau, Jacob, qui est super gentil, tu sais, vous connaissez, Jacob. Il est très gentil, très diplomate, pas politiquement correct, mais tu sais, il est très poli. Il est poli, oui. Il est poli. Fait que là, tu sais, puis là, la femme qui est engagée, genre, commence à donner des conseils, des trucs, de, tu sais, essayer d'être plus professionnel. Puis des affaires de même. C'est juste, essayer d'être plus blanc. Puis Jacob, tu sais, il essaie d'y expliquer que, tu sais, ouais, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas de même, ça fonctionne, des fois, tu essaies des affaires. Puis il essaie de parler. Puis moi, je mets mon manteau, puis genre, Jacob me regarde, puis il voit de, je m'envoie, il dit de farmer sa collée, c'est ta gueule. Moi, je m'en allais, il dit, hey, tu sais pas de quoi, tu sais même pas de quoi, tu parles, fuck you, je me suis grouillé à mettre mon manteau. J'ai juste parti. Puis là, pendant qu'elle parlait à Jacob, elle me parlait à moi pour dire qu'elle s'adresse aux deux, puis moi, je la regardais, genre, comme, j'en ai, ma face, elle disait, j'en ai absolument rien à foutre de ce que tu me parles en ce moment. Fait qu'elle a juste arrêté de me regarder, mais elle regardait Jacob. Puis Jacob me regardait, puis il trouvait ça un peu drôle, parce qu'elle savait que, moi, je suis en train d'utilité mérite. Puis je suis comme, ah, 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 OK, ciao, OK, ciao, 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 ciao. Puis à catcher que, je te parlerais pas, je te parlerais pas. Moi, je déteste faire des corpos, il y en a un qui m'a demandé de faire un corpos récemment, puis j'y ai même pas répondu. Ah, c'est ça. J'y ai pas répondu par e-mail, je m'en fous, esti, je veux pas, je veux pas faire de ça. Ça m'intéresse pas, j'écris pas, j'écris pas, je fais pas de l'humour en fonction pour te faire rire. Moi, c'est pas ça, je suis pas un clone, je viendrai pas te faire rire. Puis le pire, c'est que c'est ça la job, là, tu sais, d'un humoriste, mais moi, j'écris pour me faire rire moi-même, puis que les autres embarquent dans mon délire, parce que je m'en colise, je m'en colise. Je pense que quand tu penses de même, ça fait que, tu veux pas ton public cible, mais ton public t'adore, par exemple. Ben, ça fait que t'es pas le cinquième humoriste préféré de bain du monde, ça fait que t'es le premier de genre moins de gens, mais t'es le premier. Ben, c'est ça, man, puis c'est exactement ça, fait que je m'en colise. Tu parlais, tantôt, j'ai écrit sur ton cas de la scène, ça doit être ruff, maintenant, quand il faut que tu repasses dans le public, mettons, genre, quand tu te casses la gueule, quand tu sortes de scène, tu dois regarder à terre, c'est sûr. C'est atroce. Je déteste ça. Ah, t'es un gars, je viens de penser à un petit show de marde, j'ai joué, je n'aimerais pas la place parce que la place, c'est vraiment cool, c'est juste moi qui ne fitais pas. C'est tous des universitaires. OK. Moi, je m'en vais là, puis c'est pas... J'ai l'adresse. C'est pas que les universitaires, je suis pas capable de les rejoindre, mais c'est juste, généralement parlant, c'est pas eux autres que j'en rejoins. Oui, puis c'est... Je faisais un number, je suis en train de travailler un number comme quoi, je parle que de la porn féministe, c'est de la stie de crise de marde. Fait que là, déjà à la base, puis tu sais, qui qui va le plus dans les shows d'humour, c'est beaucoup les femmes. Fait que tu sais, déjà là, il y a beaucoup de sujets à ce que ça ne va pas les rejoindre. Oui, oui. Fait que là, je vois que de plus en plus, ça ne pogne pas, le monde n'embarque pas, même j'en entends une faire... Tu sais, genre... Tu me l'as fait! Puis je le cale, je veux juste le caler. Puis à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte de tout ça, puis je trouve ça drôle, parce que je fais, est-ce que vous ne m'aimez pas, puis est-ce que je m'en fous de vous autres? J'en ai rien à foutre, puis je continue à penser ce que c'est que je pense. Fait que là, à la fin, je disais, en plus, je disais, tu sais, de la porn féministe, c'est qu'ils disent qu'ils font ça, parce qu'ils veulent que ça soit plus égalitaire, tu sais. Puis là, le gag que je fais, c'est que je dis, mais tu sais, de la porn traditionnelle, c'est déjà féministe, là. Tu sais, la femme, c'est un des seuls métiers où la femme est payée dix fois plus que l'homme. Fait que tu sais, de rendre... De rendre ça... De rendre ça féministe, c'est-à-dire que t'es juste en train de dire que tu baisses le salaire de la femme, puis tu donnes accès au buffet au gars, là, tu sais, genre... Puis ça, c'est supposé être féministe. Je suis comme, tabarnak, ouais, c'est féministe en esti, hein. Puis là, c'est là que j'entends le... Non, non! Mais c'est aussi de mon gag, en plus. Puis là, j'ai une fête comme... Puis les vêtements, on va me parler d'autre chose, on n'embarquait pas, là. Fait que... Puis là, j'ai parlé Moi, je suis végétarien, hein, pour un esti de peur, hein. J'ai réussi d'aller chercher avec la compagnie. Je suis pas de merde, je suis conscient. Puis là, puis honnêtement, je m'en colle ça, deux autres. Puis là, quand j'ai reparti, tu sais, il applaudissait. Puis je m'en foutais. Ben, attends, la soirée, ça commence-tu par merci puis ça finit par la vie? Non, ah, non, 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 non. Pas celle-là. Ça, c'est une esti de soirée de merde, je n'irai jamais là. OK. Non, je pensais que c'était là, moi. Ben, je pense la soirée à poignes, mais tu sais, c'est du monde de gauche. Parce que des anecdotes que Marc-je pose tout le temps cette question-là, puis c'est arrivé une couple de fois que c'était là qu'il y avait comme la pire soirée que, mettons, qu'il y a à passer. Non, non, la pire soirée, c'est la soirée snowflake, là, la fin avec Zach Poetan. Ah, oui, oui, oui. La co-op, les... Oui, la co-op récolte. Elles peuvent tellement tous nous manger de cuisine. Non, excusez-moi, vous avez pas reçu cette coupe de cheveux-là, monsieur. Ça, c'est réservé au noir. Ben, moi, ça, je suis content. Je suis content qu'il y en aille des soirées de même. Tu sais, parce qu'ils ont leur spot, puis ils arrêtent de venir dans les autres soirées. Ils ont le droit d'exister. Ils ont le droit d'exister, mais moi, j'ai le droit de dire que c'est des estides mangeux de merde. Ben, oui. Parce que nous, ils écouteraient notre podcast, ils feraient... Ils écoutent pas notre podcast. C'est ça, ils écoutent pas. Ça s'appelle On se barre à la casse, ils sont comme, bon, c'est sûr qu'ils parlent de viol. Oui, on parle un peu de viol. Qu'est-ce qu'ils parlent de queue? Pourquoi qu'ils parlent pas de vagin à la place, hein? Hein? Pourquoi c'est pas... Il y a pas beaucoup de filles, en tout cas, si c'est pas ce qu'elle s'appelle. Hein? Festival du vulve? Ça pourrait s'appeler On se barre la pelote, il me semble. C'est quoi le problème? On se barre la vaginite. Ça pourrait s'appeler Canestan, ce show-là, colis. All right, je pense que c'est tout pour l'épisode. Merci beaucoup d'être venu, Jer. Ouais! On va-tu fumer le bat pour écouter des films weird? Ouais, je vais recommencer à fumer du pot. Oh, yes! Bien, merci à tout le monde d'avoir écouté puis passez une belle semaine. Merci. Merci à Jer. Bye. Bye. Salut, Jeff. Bonjour.